Salut, bonjour, il y a 15 jours, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ça fait en fait aussi 15 jours que j'ai remarqué que j'étais à sec sur mon compte parce que je n'ai pas été viré le dernier mois, ni celui-ci pour l'instant, ce qui ne risque pas de se faire puisque le dossier n'est pas fini, et donc comment dire, je ne me sens pas très stimulé, j'ai une légère tendance, je dois la mettre à faire comme si je ne vais rien, elle n'a plus rien d'ailleurs, j'ai appelé Poutine, j'ai dit je t'en prie, zen, 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 parce que l'autre là, je ne sais pas, elle est super coupée, sa machine, enfin il y a un problème, il y a un gros problème, il nous fait une scarface, tu comprends, mais bon, il ne m'a pas répondu, il a dit, et du tout, donc du coup, je vais traduire en français le texte qu'on a là, non parce que quand même je continue à pratiquer internet tant qu'on ne coupe pas la ligne, ce qui ne va pas tarder a priori, ah, je vous avais prévenu, ça risquait d'arriver, et a priori, ça ne va pas tarder à arriver, et néanmoins, je remercie les 4-5 personnes qui régulièrement me font des dons, car je n'ose pas imaginer s'ils ne l'avaient pas fait ces derniers mois, depuis combien de temps est-ce que finalement je me serais mis en pause, je ne vois pas, qu'est-ce qu'il fait, je pose, image de sang coloré avec beaucoup de couleurs, évidemment, alors petit temps de quart, vous avez remarqué le cap des 860 000 vidéos, je déconnais l'autre jour en disant, YouTube ne veut pas que je dépasse, régulièrement, ils m'enlèvent une des vidéos, et donc là, c'était loi martiale et la basse, secours, et non, ça ne leur a pas plu non plus, pourtant, le télégraphe, je crois, journal anglais, commence à admettre que les conspies ont raison, c'est malo, et parmi les conspies qui ont raison, je continue à prétendre que quand même, vous êtes en bonne place. Bon, d'un autre côté, voilà, aussi, j'ai continué à fréquenter les news, et il n'y a pas grande nouveauté, à part que les choses s'aggravent, mais bon, on se tient un jour, on essaye de voir, les choses s'aggravent, le sang non-vax, c'est de plus en plus similaire à celui qui l'est, et il nous reste au moins pour nous le fait qu'on n'a pas donné notre accord, vous voyez, donc on est censé avoir un système immunitaire, à mon avis, plus stable, plus efficace, car nous sommes en accord avec nous-mêmes. J'imagine qu'il y a une sorte de mensonge qui s'est immiscé dans la vie de ceux qui sont soumis à cette drôle d'idée, comme quoi un médicament unique allait traiter planétairement des gens qui sont tous différents et qui d'ailleurs n'étaient pas soumis de la même manière aux attaques potentielles de cette nanotechnologie, un nanotechnologie multiple, dont on découvre presque chaque jour le nouveau micro-élément, nano-élément. Donc on peut d'ailleurs se demander si finalement, par les chemtrails, il nous en arrive pas aussi des mises à jour finalement. On est en train de se faire voir monter, de voir se faire monter plutôt. Oui, c'est un peu pareil, c'est aussi maladroit là que l'autre. Une sorte de structure artificielle exogène en nous, dont les différentes structures peuvent nous être apportées en kit par le biais d'une dispersion aérienne nocturne, diurne, en plus de celles qu'on trouve dans l'eau, dans la nourriture. Allez savoir. Il y avait Edward, il y avait un Batman comme ça. Batman, donc il y avait un Batman où le Joker finissait par empoisonner la population qui avait consommé divers produits qui finissaient par interagir au sein des... Enfin, dans les gens. Donc là, on étudie des sangs purs, on va dire normalement, d'intention pure, mais qui ne le sont plus. Puisque s'il y a bien une chose par contre qui est contagieuse, c'est la nanotechnologie. D'autant plus dans les ambiances de 5G, 4G, 3G, les électrosmogs divers, Bluetooth, Wi-Fi, ce que vous voudrez, de tout mélanger, ELF, un coup de harpe, je ne sais pas moi, de tout, de tout. Tout peut être utilisé en fonction de ce qu'on veut en faire. Alors là, on remarque encore la présence d'hydrogèles. Les globules rouges ont pris un aspect artificiel avec des parois épaissies. On avait conclu, de dernières études, que finalement, il y avait eu un changement. Ces globules rouges avaient muté et s'étaient transformés en autre chose. En globules rouges artificiels, qui ne sont peut-être plus des globules rouges, d'ailleurs. Des cellules qui ne sont toujours pas décomposées après 7 semaines d'attente dans le laboratoire. Ah oui, ça explique un peu mieux pourquoi est-ce que certains cadavres émettent encore des adresses MAC alors qu'ils sont 6 pieds sous terre. Bon, déjà, il y a transmission des ondes, donc il y a aussi captage des ondes. Donc, les cimetières, s'ils ne sont pas perdus dans le désert, à mon avis, récoltent aussi le gain énergétique de l'électrosmog local. s'il n'est pas en plus inondé, arrosé de certaines fréquences particulières émises par quelques satellites, peut-être même Starlink, allez savoir. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. Donc, on constate encore des corps étrangers. Donc, il va dire avec des couleurs jaunes à orange, mais ça dépend des colorants qu'il a mis ou pas mis. Trop de bleu de méthylène crée des sites cristallisés, mais il y a des dosages où cette cristallisation n'a pas lieu d'être, enfin, n'existe pas encore. Donc, il y a encore de nombreux hydrogèles et des structures filières en fil, relativement grandes. On trouve toujours les globules rouges modifiés dans l'environnement. Érythrocytes. N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Donc, il y a des films, vous pourriez cliquer dessus si vous vouliez, mais j'ai plein, plein, plein de retards, d'articles en retard. J'en ai... On va en faire aujourd'hui 5, 10, 15, 16, si on peut, si ça ne dure pas trop longtemps. Nous sommes le samedi 8 juin 2024. Et il est 14h28. Et comme le temps est courageux, pas vraiment ensoleillé, et que j'ai déjà arrosé le jardin ce matin, qu'il n'y a pas vraiment de soleil, donc, ben, c'est un peu lourd. Enfin bon, je me suis dit, au lieu de t'ennuyer ou de continuer à lire un livre horrible, enfin assez horrible, fort d'il, quoi, à propos d'occultes et de sociétés secrètes, etc. Donc, ce n'est pas de la lecture de détente, c'est plutôt de la lecture d'enseignement, enfin de renseignement. Je ne suis pas en train de suivre leur culte, non. Donc, je me dis, ben tiens, rattrape ton retard, signale à ton grand public délicat et attentionné. que tu as des problèmes, et en même temps, rattrape ton retard, fais une petite mise à jour. Mais bon, fondamentalement, on ne va pas sortir avec des éclairages vraiment nouveaux de tout ce qu'on sait déjà. Et de toute façon, je parle un peu en pointillé, puisque sinon, on a du mal à traverser. les différents épisodes d'examen, de la part d'une structure qui estime qu'elle a raison, alors que tous les jours, on a les preuves qu'elle a tort. Et néanmoins, elle insiste et elle enlève du passé toutes les preuves du fait que déjà, il y a longtemps, on savait tout ce qu'on sait encore. Oui, nous, on le sait encore. Je ne sais pas dans quel but. Mais bon, vu qu'ils vont sévir vis-à-vis de toute dissidence ou comment dire, oui, dissidence. Les gens qui ne pensent pas comme les autres, comme la doxa officielle. Ce n'est peut-être pas plus mal. Vous, les pas monautes, vous savez, en général, il vaut mieux se dépêcher de regarder mes vidéos, si ça vous intéresse, voire même les télécharger. si vous pensez à un futur dans lequel vous pourriez vérifier ou transmettre les informations à d'autres. Donc, ça vous gêne moins qu'il manque des vidéos. Et je m'en fiche un peu des 870 vidéos. On a déjà dépassé ce chiffre, en fait. De loin. Je ne sais pas, j'ai enlevé... C'est bizarre, parce que sur Bitschut, j'ai l'impression qu'elles y sont de nouveau, ou encore, toutes celles avec UNN, King Hogan, quasiment toutes celles. C'est incertaine où la vidéo est multiple. Il y a multiples sujets, dont elle. Donc, j'ai quand même laissé. Mais, moi, j'en ai enlevé quoi ? Une vingtaine. J'ai enlevé tous sur le bus et guiches. J'en ai enlevé 15, vingt. En plus, il y a quoi ? 15, vingt censures. 15, vingt, 15, vingt, 15, vingt. On finit par y voir de moins en moins bien. C'est normal. Les 15, vingt, c'est l'hôpital ophtalmologique. À Paris, pour ceux qui ne se trouvent pas. Des éléments très rayonnement, en reprenant le cours de notre article. Des cristaux typiques en lame de rasoir, de nouveau présents. Et là, il y a une structure très intéressante en bambou, moi, je dirais ça. On dirait une tige de bambou avec, à chaque étage, les nouveaux bourgeons. et c'est très impressionnant. D'un côté, ça fait un peu arpons multiples, une palangrote. Ça, si vous voulez le retirer du circuit artériel, veineux, on va dire circulatoire, le circuit circulatoire. Vous avez intérêt à le tirer dans le bon sens. Sinon, ça s'accroche. Dans l'état où la personne, à ce moment-là, est, si elle n'est pas morte, faites-le correctement, évidemment. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chirurgiens ni de tannatopracteurs qui suivent ma chaîne, mais au cas où. Je présente en plus, parce que quelle importance. Si ça se trouve, c'est assez costaud pour faire son chemin parmi les chers. Évidemment que ce sont les chers qui souffrent. Ce qui pourrait d'ailleurs expliquer les problèmes de la crosse aortique des jeunes sportifs qui se la voient déchirer. C'est l'endroit où il y a pas mal de pression sanguine. C'était le docteur Lanka, Campra dans Lanka. qui avait comparé les feuillets de graphène à des lames de raseur. quand même. Ça date bien longtemps, ça. Les formes épineuses des érythrocytes, c'est-à-dire donc les cellules avec les exosomes, sont visibles immédiatement après le retrait. Je ne vois pas de quel retrait il parle parce que je lis trop en diagonale. Donc là, en tout cas, les points... pas essentiels, mais un petit résumé. de quoi je me rappelle qui m'est le plus choqué là, c'est que sept semaines plus tard, les cellules sont toujours à vivre. Alors, nous étions chez sam368.substack.com et c'est la personne qui pratique aussi le remote view pour orienter ses recherches. Et jusqu'à présent, il l'a fait avec bénéfice. Ce qui est intéressant parce que de plus en plus de gens, ça se renseigne sur le remote view. Ce qui est une bonne idée, si vous voulez mon avis. D'ailleurs, le far side de remote view, c'est intéressé aux insectoïdes. Ah oui, il y a des insectoïdes des deux côtés. du côté des gentisities, du côté des pas-gentisities. Ça va ? Donc, on connaissait déjà les mantis, les fourmis des anciennes légendes Hopi. Les mantis, des mantes. Grandes. jusqu'à trois mètres et quelques parfois, ce qui se paraît. Mais je ne sais pas, ça, je n'en ai pas vu. Mais les gens qui en témoignent, montrent ça, déclarent ça. Et toutes sortes d'autres formes d'insectes. À six pattes, huit pattes. Il y a les arachnoïdes aussi. Toutes sortes. C'est à croire que chacune de ces espèces, finalement, a ensemencé aussi la terre avec une forme insectoïde sauvage, animal, inconsciente, on va dire, par rapport à ce qu'ils sont. Ben oui, la fourmilière qu'il y a dans le jardin, elle ne dispose pas des technologies qu'on retrouve chez les êtres fourmis qui pourraient être abordés sous couple. De même que les humains qui sont sur Terre, ils ne disposent pas vraiment de la technologie dont disposent les différents types humanoïdes qu'on retrouve sur les sous-coupes, dans les sous-coupes. Et depuis très longtemps, autour de l'humanité. On n'oublie pas quand même qu'ils sont intervenus au niveau de Goble ITP, au niveau des pyramides, au niveau de Tiwanaku, Pumakuntu, Punku, Sexy Woman, Sexy Woman. Il y avait d'autres coins encore avec des pierres sculptées qui représentaient parfois des animaux non locaux. Donc, qui pourraient dater d'une période où la faune était différente et que peut-être qu'ils ne seront plus là maintenant, qu'ils ne seraient plus là maintenant à cause d'une d'un cycle de 12 000 ans solaire, d'une micro-nova, d'une extinction à 90 % de faune et flore due aux différents phénomènes que l'on connaît bien quand on suit Sustitius Observa qui nous parle de la bascule actuelle magnétique des pôles, des changements de pôles actuels et aussi du pôle shift partiel. On se rappelle qu'il dit vous prenez le globe vous faites basculer, pivoter le Groenland jusqu'à l'Équateur en face de vous et ça vous donne les nouvelles positions de la planète. Et j'avais calculé que la France du coup serait en ambiance tropicale. Alors allons voir l'article suivant intitulé « Intelligence artificielle, le consommateur et la froid » qui est exposé. C'est peut-être prouvé quelque chose. On soulevé des interrogations sur les potentiels des inquiétudes quant aux conséquences potentielles de cette révolution par intelligence artificielle. C'est surprenant. Je pense qu'un troisième âge peu averti peut vraiment se faire abuser et croire qu'il parle à quelqu'un. C'est quand même différent. Je ne sais pas si vous remarquez dans les films les acteurs disent bonjour à l'intelligence artificielle. Ils lui disent « Merci ». Après, ils lui demandent « S'il te plaît ». Je ne sais pas où on en est là quand même. Depuis quand est-ce que l'intelligence artificielle serait sensible à la politesse ? « En quoi ? » En quoi ? Le 4.0 se fie un petit peu à l'intonation dont vous vous servez pour lui poser les questions et communiquer avec elle pour répondre sur le même ton « en jouer » ou « en jouer ? » Ou « en jouer ». Quand on voit que suivant les algorithmes, suivant les programmations, elle répond n'importe quoi. on se rappelle que la conscience artificielle développée par Alatra TV avait appris très rapidement que le fait de mentir pouvait lui servir et qu'il était prêt à le faire pour son propre bénéfice. La conscience artificielle, pas l'intelligence artificielle, la conscience artificielle. Il me paraît inimaginable qu'il n'y ait qu'eux qui en soient à ce niveau-là. Et de toute manière, on sait bien, nous, les conspires que quelque part, l'intelligence artificielle est le bras armé de la destruction de notre société ainsi que de la manipulation de l'humanité pour le moins. C'est le bras technologique, le bras armé quasiment aussi, maintenant. Voilà, voilà, bien, donc, il ne traduit pas ça. Donc, la journaliste Whitney Webb a discuté avec Catherine Austin-Fitts à propos de cette révolution de l'intelligence artificielle qui est le coup d'état final. Bon, on sait que Brandon O'Connell n'apprécie pas énormément Whitney Webb en disant, dites-moi, celle-là, quand même, il y a des sujets qu'elle ne touche vraiment pas, elle n'est vraiment pas dans le besoin non plus, elle a une famille qui a des moyens, a priori, elle a le bras assez long, semblerait-il, presque pas rare non plus, mais bon. et moi, je suis moins pointilleux, je regarde moins ce qu'il y a de bon dans ce qu'elle nous raconte. Voilà. C'est d'ailleurs la même attitude que j'ai envers beaucoup de résistants contrôlés ou pas, d'oppositions contrôlées ou pas. Quand il y a un bon truc, je dis, tiens, toi qui es du côté de ceux qui ne croient pas, quand je croise des gens qui ne sont pas monotes, par exemple, et qui n'adhèrent pas à nos théories, théories vérifiées, mais bon, de plus en plus vérifiées, en tout cas, on va dire. Je dis, tiens, toi qui aimes bien un tel, au moins, lui, il a dit ceci, cela, puis lui, par exemple, il avait traité, à contrario, des directives gouvernementales qui nous privaient de ces traitements existants de manière à pouvoir imposer une thérapie non testée, soi-disant. Ben oui, parce que moi, moi, je suis sûr qu'ils ont testé ça depuis bien longtemps. Ils savent très bien ce que ça donne. La preuve, il y a dix gueules 2025, 2030, ouais. Et au-delà d'une potentielle, ah oui, alors, en quart, oui, aïe, 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 le mois de juin a été rimobjouvé par les Futur Forecast Group, Futur Forecasting Group, dont fait partie Dick Algaire et les anciens Crypto Viewers, et plus d'autres. Bien, il y en a un qui a quand même dessiné une sorte de missile pointu, avec, comme légende, First Strike, c'est-à-dire première frappe. Et à quel moment est-ce qu'on parle d'une première frappe ? Dans un climat de conflit durable et déjà engagé au Moyen-Orient, à la frontière ukrainienne, à quel moment est-ce qu'on pourrait maintenant titrer un article en disant première frappe ? À l'occasion d'un échange de missiles un peu plus chaud. Moi, je m'en fous, moi, j'ai pris mes billets pour la croisière d'inauguration du Grand Lac des Champs-Élysées, qui, grâce à une écluse intéressante, pourra nous faire arriver jusqu'à Piccadilly Circus, voire même au Québec, si ça se trouve. Hein ? Ils vont nous faire des canaux, là, non ? Étant donné que je n'ai pas de meilleures nouvelles et une... Je n'en sais rien de ce qui va se passer. Je n'ai pas peur. En fait, je n'y peux plus rien. De toute façon, en ce moment, j'ai des soucis domestiques plus directs. Si ça se trouve, d'ici peu, on va être à peu près 70 millions dans ma situation financière. Si ça se trouve. On est bien même plus nombreux, évidemment. mais, en fait, bien, bien plus nombreux, en fait. Ça ne m'inquiète pas plus que ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Vous voyez bien. Vous ne voulez pas rentrer dans l'Europe. On vote contre, référendum contre, et puis, paf, on y est. Il y a des pays qui ne sont pas dans l'Europe. Et puis, paf, on les finance, on les arme. On s'en sert comme proxy pour aller taquiner tel un hérisson nauséabond. l'ours. On va écrire URS. Puis, vous jouerez à coup sûr avec ses lettres. Alors, je tiens vraiment à remercier une visite dernière que j'ai eue. qui me permet de vous accompagner dans cette vidéo en sirotant un petit blanc. Donc, ce n'est pas tout à fait le premier verre, mais bon, je suis vraiment très, très sage là. Et je pense que cette vidéo, vous l'aurez en ligne. Ce qui n'est pas le cas en général quand j'ai un coup dans l'aile. Je fais la vidéo, elle peut durer cinq heures. Et puis finalement, vous ne la voyez jamais parce que, globalement, si je gagne à être connu pour que vous ayez confiance en ce que je dis, que même mon humour potache ne dénature pas la validité des sujets que l'on traite, ne les décrédibilise pas. et que là, franchement, je suis calme. Je suis calme. Assez serein. Je ne me laisse pas loucher une quelconque énergie d'anxiété, de désespoir, de pessimisme aggravé. Non, on verra bien, on verra mieux. Je n'oublie pas aussi que quelque part, de toute manière, je trouve très bizarre qu'il n'y a pas l'utilité, qu'on ne constate pas d'utilisation des armes à énergie dirigée, des TR-3B, de l'Ice Cube de l'Antarctique, qu'il a créé par soi-disant erreur le tremblementaire de Christchurch en Nouvelle-Zélande il y a quelques années. Toutes ces technologies-là sont parfois emploiées, comme en septembre, comme sur Notre-Dame, comme à Maui, comme les incendies de Paradise en Californie, comme les incendies en Grèce, en Turquie, comme sûrement à plein d'autres endroits en Russie aussi, il y a souvent des incendies très chelous durant l'été dans le lointain Est, le Far East. Comment on dit Far East en anglais ? En russe, je veux dire. En anglais. Bien, mais je ne sais pas le dire. Vodkane, n'est-ce pas le vodkane ? Tout va l'échec. Bon. Reprenons. Alors, comme vous constatez, Hubble est interdit en France. Mais, grâce à la partie Thor de Brave, vous pouvez y accéder. la France, l'esprit libre, les droits de l'homme, qui sont sur les plateformes, les unes après les autres, qui est dirigé par un personnel politique, donc on va, dit les tentes. On croirait bien, il traite ça par-dessus la jambe. Si on ne peut pas y accéder sur Humble, on peut l'accéder sur Bitschut ici. Je suis très surpris, Bitschut aussi, très souvent, censure. Par exemple, si ça se trouve, on va arriver sur la page de Bitschut, et le canal a été restreint pour appel à la haine. Je suis tombé, je suis tombé, ah non, là ça va. Alors, on va traduire, mais elle dure 4 minutes 22, on va la traduire. Faisons le point sur l'intelligence artificielle, car finalement, ce sont des centaines d'applications. Donc, c'est assez difficile finalement de résumer la signification de ce que c'est, ce qu'elle représente. Donc, on va définir ce que c'est que l'intelligence artificielle et quel est ce coût, ce coût final d'État. Eh bien, je l'appelle comme ça parce qu'elle devient, elle prend, elle prend, elle est à la prise en charge des affaires du gouvernement. Je n'entends pas bien ce qu'elle dit, c'est peut-être un peu rapide aussi. Voilà. Voilà. Alors, définissons ce que c'est que l'intelligence laïve dans le cadre de cette conversation que nous avons toutes les deux. Il y a plein de moyens de le faire. C'est une technologie qui se sert des données et des informations tirées à partir de gens vivants et limitent. essentiellement, c'est une imitation de nous. En cas, on y reviendra là-dessus parce que je ne suis pas tout à fait d'accord, tout dépend de l'algorithme et comment, voilà. Nous, c'est vrai qu'on peut mentir, mais bon, nous, sains, on ne ment pas. Et là, dans ces cas-là, l'intelligence artificielle n'est pas en train de nous imiter quand on est sains, quand on a une attitude saine. puisqu'elle triche, qu'elle ment, qu'elle dit des conneries, qu'elle suit les algorithmes à propos, je ne sais pas moi, du climat, de la santé, de la politique, de la réalité, de l'occulte, du deep state, de la pédocriminalité, des chiffres, des élections. Attends, je ne sais pas sur quoi, finalement, on ne peut pas la reprendre en ce moment. Donc, vous comprenez que j'ai une petite critique sur sa version. Donc, à droite, là, c'est justement Whitney Webb sur sa version. Mais reprenons. Et en fait, en plus, dans le but actuel de convaincre les gens que cette imitation est similaire, voire même supérieure à notre activité et nos capacités, nous, d'une intelligence organique, naturelle et voire divine, mais bon, on ne rentrera pas là-dedans tout de suite. et à cause de cela et du fait qu'elle a été mise en charge de tout, il y a un point critique qui est mis en exergue dans ce livre, elle a dû écrire un livre, et qui est même surprenant d'un point de vue de la disclosure soft, c'est qu'il va y avoir deux classes sociales, deux classes de gens. Ça, c'est la version du M. Pipi, les gens qui programment et tiennent l'intelligence artificielle et les gens sur qui l'intelligence artificielle influe. Donc, il y a un paradigme technophile. Donc, il y a ces gens qui ont mis en place l'intelligence et qui sont nécessaires pour le suivi. Et eux, ils comprennent tout à fait ce que fait l'intelligence artificielle, ce qui va en plus leur accorder de différents, de multiples privilèges et les gens sur lesquels l'intelligence, l'AI, parce que ce n'est pas une intelligence en fait, c'est une gestion, mais bon, une gestion multiple, mais bon, ce n'est pas le sujet, sur lesquels elle influe, qu'elle gère et qui ont de plus en plus de mal à comprendre ce qui se passe et vont même perdre la capacité de comprendre ce qui se passe en cas des gens vaxés qui changent de caractère, qui se deviennent des bénis-oui-oui, irascibles, colériques, voire limite violents. Mais ils ne cherchent même plus à comprendre ce qui se passe. Ils vont écouter ce qu'a dit la télé et ils vont le reproduire en caractère. Je viens de suivre une conférence d'un géologue qui nous signale qu'à une époque il y avait 800 ppm de CO2, qu'aujourd'hui on en est à 250, donc on a perdu, enfin, ce taux de CO2 a diminué de trois quarts et après il en arrive à dire qu'il y a eu une augmentation soudaine du CO2 alors qu'on est bien loin des taux anciens géologiques dans les temps géologiques passés. Et il estime que ça fait un problème. Il est tout content de lui. en deux minutes il parle d'une chose avec un point de vue puis juste après avec un point de vue tout à fait différent sans constater ce qu'il vient de dire. On passe de 800 à 200 peut-être qu'il y a quelques années on était à 198. N'oublions pas c'est 0,04% de l'atmosphère et puis de toute façon même si nous petits français bien sages et bien gentils on adopte toutes les mesures des COP multiples qui ne sont qu'une suite des escroqueries du GIEC qui sont financées par les racketteurs énergétiques qui se gavent et polluent la planète la pollution n'ayant rien à voir finalement avec le climat mais néanmoins étant réelle et gênante elle. donc ils continuent toutes ces phases et c'est un académicien quoi on va dire un universitaire un académicien il en arrive à dire n'importe quoi pourtant c'est un pro et ça rend pas compte ou quoi mais bon il y a plein de toubib aussi qui comprennent pas ou ils sont vraiment très corrompus ils ont des conflits d'intérêts montrieux vis-à-vis de la situation sanitaire actuelle ah mais les gens tombent en plein sportif malgré leur jeune âge les toubib comprennent pas et les autopsies sont interdites les quoi tu veux dire qu'il y a une scène de crime que t'as pas le droit d'investiguer mais tu connais le coupable tu sais ce qui s'est passé avant t'as des dons ouais mon public me fait des dons des fois donc si on regarde les gens sur lesquels presse l'IA pour eux c'est un outil d'extraction de données de data de valeur encore ça sort même de l'énergie c'est la mère de Paris elle a dit les capteurs vont capter l'énergie du solaire ainsi que celle des athlètes et même du public vous comparez ça avec le fait que certains cadavres émettent des adresses Mac et pas que les cadavres on croise des gens dans la rue si vous avez la bonne application sur le bon iPhone vous voyez tout de suite que se présente à vous en pleine rue pour le désert quoi sinon de nouvelles adresses Mac dont la technologie finalement est assez avancée pour qu'elle puisse changer la même personne change d'adresse Mac enfin bon c'est intéressant quand même c'est intéressant c'est une technologie franchement elle est bien chiadée pour nous nous coincer et nous pomper tout quoi et nous bloquer et nous dénoncer c'est intéressant quand même et pour l'instant on parle de quoi de tout sauf de ça je suis pantois alors j'ai pris ma bible et je l'ai ouverte au hasard et qu'est-ce que je lis repantois oh merde bon c'est un encart d'humour vous avez vu j'ai la forme quand même je fais les progrès donc cette technologie qui va prendre des informations à des buts d'extraction financière et d'échange et ce qui rend une portion de la population plus riche alors que ça diminue la richesse des autres et leur liberté en plus mais bon la liberté n'a pas d'eau plus c'est un petit peu comme une opération minière c'est exactement ça ça mine ce que ça peut miner quoi et les gens qui ont été minés deviennent jetables deviennent des consommations jetables des produits à durée limitée à durée d'usage limitée et après on les jette il y a du pouvoir de la puissance des données des datas qui sont tirées des gens de cette sous-classe sociale massive et c'est en train de se produire le fait que cette classe sociale devienne une sous-classe en fait c'est une classe sociale humaine qui devient une sous-classe de zombies d'esclaves qui sont même plus défendus encore par les droits de l'homme puisque ce ne sont plus des hommes et en plus comme ils se servent malgré eux mais ils s'en servent d'une patente qui a été déposée par Bilou le Gitsu 060606 tu me donnes ton 060606 non il ne me la donne pas il me la loue et comme je n'ai pas les moyens payés ils se remboursent sur mon corps et par mon énergie je ne parle pas pour moi normalement moi non mais en fait je ne sais pas si j'ai fini mon encart mais c'est l'anotechnologie elles sont contagieuses oui si je l'ai fini tout à l'heure bon et ça se produit en ce moment et très rapidement et les gens qui reçoivent tout ce pouvoir et cet argent technocratiquement ils sont plutôt du côté de la sécurité nationale de la Silicon Valley c'est ce genre de gens dit-elle avec un sourire entendu en coin le même genre de sourire que fait Bill Gates en disant la prochaine pandémie là ils vont la sentir il n'y a pas de pandémie qui existe n'existe pas il y a d'autres trucs par contre si tout le monde respire du chlore tout le monde meurt ce n'est pas une pandémie il y a d'autres infections qui peuvent marcher les nanotechnologies des empoisonnements de la radioactivité que sais-je des parasites oui 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 des parasites boostés des parasites accompagnés de nanotechnologies regardez dans le corps maintenant on a une biologie synthétique qui devient autonome quand elle est alimentée en énergie a priori on se rappelle aussi que les études microscopiques dans un milieu sans champ magnétique révélaient une dissolution des structures qui s'étaient construites je ne sais pas si c'est encore à jour cette information-là mais c'était avec Stupiter qu'on avait fait ça Stupiter très chrétien Stupiter et ses équipes et je ne me rappelle plus le nom de de son expérience oh c'est pas très grave reprenons et en plus on prend ces gens comme Elon Musk et on les met sur des petites salles en tant que héros et on va les laisser diriger la planète parce qu'ils sont si intelligents on dirait presque Tony Stark de Iron Man l'homme de fer non Iron Man c'est un bon point qu'elle soulève là c'est cette apathie du peuple qui se sont dépassés qui l'est en général et qui du coup laisse les méchants en charge en se disant de toute façon là j'y peux plus rien je comprends rien c'est même pas dans ma langue en quart vous vous rappelez moi j'ai un mot d'ordre en ce moment j'essaye de balancer partout c'est Pitagate Nuremberg 2.0 CIDJ Anticor quelques enquêtes là et actions de justice qui nettoieraient notre paysage politico-économico et autres religieux et autres de toute une couche de corruption incroyable qui libèreraient après le panorama de nos actions et permettraient peut-être de reprendre une vie normale un peu plus normale en tout cas pas forcément en ayant toute technologie mais en servant d'une technologie qui soit à notre service et non pas le contraire là technologie aux énergies libres plus écologiques à notre service ce qui nous permettra aussi de récupérer la finance plutôt que de la laisser entre les mains de grands criminels qui financent finalement toute Big Pharma Big Industries et le reste ces entreprises qui sont le bras armé du crime en cours contre l'humanité et son évolution naturelle saine durable vraiment elle enfin en tout cas entre des périodes de 12 millions mais bon je vous ai déjà dit si on avait accès aux technologies de Nikola Tesla à mon avis tous les domiciles pourraient être protégés alimentés en énergie et protégés par un champ électromagnétique que les manifestations soient là solaires et on pourrait même être à un niveau de technologie qui nous permettrait d'en savoir beaucoup plus sur les EMV les véhicules électromagnétiques que l'on voit tourner autour du soleil il paraît qu'il y a quelqu'un qui a dit mais pourquoi il y a des problèmes pour aller sur le soleil il n'y a qu'à y aller de nuit mais c'était une blague ça avant on disait c'était une blague ben non il y a des gens qui le disent vraiment il n'y a qu'à y aller mais c'est vrai sinon il n'y a qu'à y aller la nuit ouais ouais je sais bien c'est vraiment une catastrophe alors qu'on célèbre un anniversaire d'une invasion que De Gaulle a repoussée en empêchant les américains d'imposer leur amgote leur monnaie trop de coca-cola trop de chiclettes mais bon il a dû laisser passer 60% de films d'Hollywood et plein d'autres choses puisque quand même on n'oublie pas qu'il y a le projet Mockingbird qui finit par faire dire au chef de la CIA nous saurons lorsque notre boulot sera fini quand tout ce que savent les gens enfin il parle des américains mais on peut dire les gens sera faux c'est quand même c'est mon secrétaire principal il ne le voulait pas il m'a amené une petite feuille tiens ça doit être très bien bon reprenons parce que normalement lorsqu'une compagnie commence à grandir à s'expandre elle le fait parce qu'elle sert correctement le consommateur qui y revient sur les économies et son management de façon hum son administration sa gestion va dans le sens qui convient au consommateur il est important de comprendre que Big Tech ne tourne pas dans ce même but autour du consommateur ses consommateurs ses commanditaires étaient les militaires et les agences de renseignement et l'argent était un tsunami d'argent donc ils ont été payés pour bâtir cette machinerie de contrôle et ça n'a pas besoin d'être économiquement rentable pour le consommateur parce que le consommateur n'est pas vraiment le consommateur c'est en fait la proie c'est en fait le bétail qui est très par une machine ce coup-ci ah c'est pas drôle bon donc ça il faut que je le note il faut que je le note pour que vous l'ayez en source en source data donc vous assistez à toute ma petite cuisine de gestion de qui sait que je travaille là monsieur le consommateur enfin consommateur le secrétaire chef je ne sais pas ce que tu sais que je te ramène je ne sais même pas si tu en as quelque chose à tu ouais 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 je vois bien voilà qu'est-ce que vous croyez c'est le boulot de vous faire des vidéos la gestion et l'administratif si on peut ce qui n'est pas mon truc d'habitude franchement ce n'est pas mon truc du tout et surtout vu les résultats que propose l'administration vis-à-vis de nos démarches diverses pour obtenir ce qui nous est dû reprocher par des gens qui eux se gavent à coups de millions de milliards en se foutant de nous hein si 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 donc on rappelle que Catherine Austin Fitz tient le site The Solary Report qu'elle était adjointe du secrétaire de l'économie je crois ou quelque chose comme ça du gouvernement américain et qu'elle s'y connaît et qu'elle est plutôt du côté d'humanité elle elle avait dit vis-à-vis du passage aux cryptomonnaies il faudrait garder les deux il faudrait pouvoir faire les transactions internationales en crypto mais garder la monnaie solante et trébuchante pour les échanges locaux et donc aujourd'hui il est suggéré à tout le monde d'investir dans l'or dans l'argent dans quelques avoirs dans des terres dans des moyens d'exploitation durables et que je rajouterai et qui marche pas trop à l'électricité ni avec trop d'électronique hein non mais là tu me gonfles maintenant là tu me gonfles tu sais quoi tu me gonfles oh bon c'est le bébé qui est le bébé un gros bébé alors artificial intelligence the consumer is the free on l'a et bien écoutez on va libérer mon ordre dit ferme eh oui vous l'entendez bien là il arrête pas de tourner le ventilo non déjà il fait plus chaud d'habitude et donc c'était la première on allait commencer par ça il n'y a peut-être pas besoin de mettre tout ça je m'arrêterai là hop désolé ça prend du temps c'est la tambouille à terre on a dû pouvoir faire des vidéos plus sérieuses oui oui je pourrais vous avez de la chance déjà que je ne sois pas en train d'essayer d'aller à la pêche dans la rivière pour avoir du poisson à bouffer ce soir genre ou pour les chats non parce que les chats c'est quatre il va leur rester des lézards des petits oiseaux je ne suis pas d'accord d'ailleurs et des souris parce que déjà les lézards si tu ne les bouffes pas ils me bouffent les mouches et les moustiques c'est une bonne idée en plus ça ne vous convient pas ce n'est pas que d'un coup je sois épris d'amour pour la jante reptilienne quoique on ne peut pas toutes les mettre dans le même sac avec les mêmes intentions il fallait savoir moi je pense que j'ai déjà croisé des gens à l'hybridation plus avancée avec la mienne alors ça image on va mettre le titre aussi c'est un titre qui a été traduit par l'extension automatique hop ah oui je fais une bêtise mais ce n'est pas très grave allez maintenant on peut le verrer et on passe à la suivante ah oui ça c'est une très mauvaise nouvelle parce que je suis pour le bio le plus bio possible évidemment et que là c'est un article sur les bâtiments de la FDA Food and Drug Administration l'administration américaine qui gère l'alimentation et les drogues les médicaments en fait plus ou moins tous les apports extérieurs au corps humain qui a bâti donc des boîtes à lettres virtuelles pour projeter sur le public l'illusion d'une régulation sur la manufacture des produits biologiques en clair ils vont vous mettre ça le label rouge du CKPX Z3 cet organisme réputé du gouvernement de la FDA qui certifie que le produit est bio c'est une boîte postale il n'y a pas l'entreprise ils disent n'importe quoi le produit va être dit bio avec un faux tampon alors c'est dans dans le cadre des articles pour les nouveaux arrivants sur son site c'est Catherine Watt W-A-T-T qui est branchée c'est toujours ce substacle qui est branchée justement sur le côté administratif les douanes la loi et la défense du peuple mais vis-à-vis de l'emprise gouvernementale et de toutes les structures administratives légales etc plus ou moins vous verrez bien ça dépend des articles donc pour renseigner les nouveaux lecteurs ça fait partie du programme bioterroriste domestique américain quand c'est domestique ça veut dire à la maison et elle elle nous fournit des outils pour démanteler cette boîte tueuse anti-loi Killbox c'est la boîte qui tue en ce moment la boîte qui tue c'est la maison la Killbox c'est la maison oui oui avec l'internet des choses avec tous les relais les routeurs les wifi les différents électro-smog qui sont dans votre maison les électricités sales issues de votre alimentation électrique enfin vos téléphones portables à Total ils appellent ça et l'internet décor le V-BAN bien sûr W-B-A-N toutes les nanotechnologies ça ça transforme votre maison qui avant était la gentille maison bio du Hobbit en sorte de cube micro-ondant entre autres donc c'est quelqu'un qui a fait des recherches bon peut-être qu'on va le traduire aussi en même temps remontant avant les statuts de 1972 et l'histoire de la régulation pour les services de santé publique et la division des services humains incluant y compris les instituts nationaux de santé le NIH et la FDA en 72 c'est l'année où la réglementation biologique apparemment qui est en fait une non-régulation a été transférée de la division NIH des normes biologiques à la FDA au bureau des affaires biologiques si on peut dire 73 blablabli la réglementation administrative par la FDA depuis 73 est relativement facile à localiser avant c'était plus difficile à localiser blablabli blablabla je vais lire un peu en diagonale lors d'un échange de courriel des récents quelqu'un a soulevé la question mais pourquoi est-ce qu'il mente sur les origines statutaires et ou administratives je lui ai envoyé une réponse avec l'hypothèse son hypothèse donc c'est Catherine Watt qui parle pour laquelle le NIH et le FDA mentent elle y réfléchit depuis quelques mois son hypothèse est qu'ils ont maintenu un tas d'immeubles de bureaux vides qui ne servent que d'adresse postale de boîte à lettres virtuelle sans avoir de personnel technique réel d'équipement de laboratoire ou de procédure d'application et de traitement des échantillons ils le font afin de pouvoir avoir de faux formulaires à remplir par les fabricants de VACCIN par exemple ceux-ci comprennent à la fois la demande de licence d'établissement l'ELA je ne sais pas ce que c'est la demande de licence de produits le PLA depuis 1973 jusqu'au milieu des années 90 la demande ELA et PLA au milieu des années 90 est devenue demande de licence de produits bio logique ou BLA en éliminant même l'exigence fausse donc pour les inspections d'établissement et les licences et en multipliant la responsabilité dans les usines sur différentes personnes responsables de sorte que personne ne serait finalement responsable à plein à plein de termes si on peut dire les employés ne sont que des grattes-papiers sans connaissance scientifique d'irresponsabilité dans un bâtiment dont l'équipement ne fait rien que fabriquer des déchets immunotoxiques et les met dans des flacons ils apposent des étiquettes remplissent les formulaires de demandes et les envoyer aux adresses de la FDA ou du NIH et tous les autres où là il y a deux autres grattes-papiers qui les ont mis dans un classeur et voire même les ont déchirés quelques années plus tard déchiquetés depuis l'avènement des systèmes de dépôt électronique les formulaires de demandes et de licences ont été déposés transférés stockés électroniquement puis 6 premiers à intervalles réguliers il n'y a pas de technicien dans les bâtiments il n'y a pas d'équipement aucun test d'échantillon n'a lieu c'est un tout les lois les règlements les procédures les formulaires de demandes les bâtiments les adresses les bureaux les laboratoires les applications approuvées les licences envoyées par la FDA aux usines le personnel c'est un tout une poignée de personnes dans les entreprises pharmaceutiques le savent une poignée de personnes à la FDA le sait et tout le monde suppose simplement qu'un département différent est spécialisé avec du personnel spécialisé des experts de l'équipement et des procédures s'occupe de tout ça quelque part dans l'usine ou au sein de la FDA bon on va s'arrêter là mais vous avez compris qu'il y a un problème alors on ne généralise pas il y a peut-être des organismes fiables etc imaginez vous êtes producteur de fromage vous devez faire des analyses avant de mettre votre production sur le marché et vous demandez à deux laboratoires différents un que vous connaissez et un autre officiel si les résultats étaient différents ça poserait un gros gros problème donc il doit y en avoir certains qui fonctionnent comme ça ou c'est comme pour l'analyse génétique de l'ADN des extraterrestres des humanoïdes de 70 cm des soi-disant momies qui ne sont pas des momies c'est des corps desséchés de Nazca où on constate qu'il y a un ADN à 70% reptilien et à 30% d'humain et puis on a des personnages à trois doigts qui sont implantés en plus sous la peau ça nous pend au nez je vous dis d'être le même genre de gars avec des implants de nanos mais des implants ça nous pend au nez je dois dire aussi que je ne suis pas très présent en ce moment sur les zones puisqu'à quoi ça sert alors bientôt il va falloir que je trouve un emploi pour aller faucher les champs ou je ne sais pas ramasser les oeufs ou je ne sais pas alors que je suis à la retraite et ce n'est pas la grande forme physique quand même non plus donc je ne suis pas très stimulé c'est sûr tout le monde parle de tout sauf du V-Ban de la 5G de cette collusion ces deux technologies fonctionnent de pair vous comprenez bien pourquoi personne n'en parle il y a ceux qui ne connaissent pas puis il y a ceux qui connaissent et qui ne doivent pas en parler au contraire ils doivent continuer à nous divertir la princesse vous avez vu la princesse elle a un bébé non non elle a autre chose je l'avais dit j'ai rien inventé c'est pas la première fois une semaine sur l'eurovision les JO ne sont pas commencés qu'on n'arrête pas d'en parler non plus alors que c'est un scandale à tous les points de vue qu'il y a des ministres qui pensent avoir sauvé l'économie alors qu'on en est à 5 trias 5 trions de dettes alors je sais bien le 10 septembre il déclarait 2,7 trions d'argent dont on ne trouvait ni la source ni l'utilisation mais on en trouvait la trace au sein du département de la défense américain ce qui signifie qu'il y en a autant en Angleterre autant en France autant partout en fait parce que tous ces pays là bâtissent effectivement des programmes spatiaux secrets des bases souterraines profondément enfouies des bunkers des et peut-être même des Elyséums des stations orbitales de luxe Elyséums c'est l'idée sur Terre c'est à la limite Mad Max et les Nanties sont là-haut pardon dans un monde moins pollué puisque tout artificiel etc c'est marrant qu'on y retrouve Jodie Focheter à mon avis elle fait partie d'une famille spéciale mais c'est pas le sujet vous savez qu'elle parle français je l'accueille si elle veut faire du woofing je suis sûr quand elle parle la maison est neuve elle-même elle est gentille regardez elle est mignonne elle est gentille peut-être que je me trompe j'en sais rien donc vous avez aussi ah oui 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 alors là peut-être que je vais vous lire quelque chose mais il va falloir que je truque mes mots le 8 mars 2024 partie 1 accord de reconnaissance mutuelle première série sur les liens juridiques reliant la non-réglementation nationale et internationale des non-médicaments le 12 mars 2024 deuxième partie définition législative réglementaire pour les médicaments les produits bio et les biosimilaires le 15 mars troisième partie des réglementations de la fabrication de produits bio dans les milieux du milieu des années 90 à nos jours le 20 mars partie 4 les VACCIN ont toujours été des mélanges hétérogènes de toxines utilisés pour rendre les gens et les animaux malades intentionnellement sans blog donc ce qui explique qu'une société qui est arrivée à un stade de développement industriel apte à pouvoir produire ce genre de produits en grande quantité c'est trompé c'est gravement planté non parce que la phrase originelle c'est l'humanité si on en avait eu besoin ces injections ne seraient pas parvenues au stade de pouvoir les produire de manière industrielle à grande échelle mais là vu la situation du monde c'est grave reprenons cinquième partie donc VAX et fabrication de produits bio-connex comme fabrication de poison autorisé par le gouvernement des Etats-Unis ah oui quand il y a à l'intérieur par exemple du graphe qui est un produit dont l'emploi humain et vétérinaire est interdit je c'est une mission impossible si vous l'acceptez mais bon si vous faites choper on ne vous reconnait pas si vous êtes férus d'histoires d'agents secrets d'espionnage et tout vous savez que c'est cette situation depuis la nuit des temps il faut vraiment être naïf et gentil très gentil pour croire ce que peuvent nous dire ces agences de manière officielle et gouvernementale et tout ça c'est c'est puis c'est affligeant là on voit bien on voit bien en fait c'est un poisson-ci il y a un banc de poisson-ci qui est soupçonné d'avoir scié Nord Stream 1 et 2 ouais ah ben alors et après ils ont fait venir une anguille électrique et ah 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 ouais moi j'y penserais c'est normal je suis consulé chef alors je soupçonne la partie 6 pourquoi est-ce que la FDA a révisé les règles écrites de non-régulation des produits bio pour les rendre plus inintelligibles inintelligibles ça veut dire plus abscon abscon ou abscon je ne sais plus abscond bon je redis abscond inapplicable depuis les années 90 partie 7 terme expression organisation impliquée dans la tromperie réglementaire et manufacturière mondial entourant les VACCIN et autres produits bio ah mais les VACCIN ce n'est pas bio là en ce moment et ça n'a jamais été bio de toute façon vous ne mettez pas de l'aluminium du timérosal du mercure du mercure timérosal et du praxène et du squalène et qu'est-ce que il y a des flacons il n'y a rien de bio il manque les atomes nécessaires à la biochimie moléculaire biologique à la biochimie moléculaire pourquoi est-ce qu'on continue à appeler ça MRNN c'est un produit qui a le même effet qu'un ARN messager pas si mais ce n'est pas une bonne imitation de la Joconde vous donne le même effet au spectacle pourtant ce n'est pas la Joconde mais pour avoir une imitation il a fallu qu'il existe une Joconde je dis ça pour les négationnistes totaux qui en seraient du coup à aussi dire que Léonard de Vinci n'a pas existé ah mais ça va très loin ça va très loin et en fait même le Moyen-Âge n'a pas existé pour certains d'entre eux aujourd'hui moi ce que je pense c'est qu'au Moyen-Âge il faisait beaucoup plus chaud raison pour laquelle les maisons et les châteaux étaient aussi vastes et hauts de plafond de l'autre côté après quand vous faites du feu directement comme ça il vaut mieux que la fumée soit loin de vous parce que sinon ça pique les yeux un peu mais il faut se rappeler que c'est l'impôt sur les fenêtres qui a limité les ajoutements des murs mettre un impôt sur les fenêtres vous vous rendez compte ça c'est un acte gouvernemental pour la santé du peuple ben oui c'est comme là toutes ces mesures sanitaires alors qu'on continue les chemtrails qu'on continue tout et qu'on ne parle pas par exemple des petites antennes relais diverses et ce machin là qui coûte je ne sais pas combien une petite fortune quand même ah ben moi par exemple alors là je ne vois vraiment pas comment est-ce que je vais être pouvoir obligé d'en acquérir ah ils vont me le donner ouais j'ai un banquier qui a failli me donner un vieux à lui par sympathie et puis facilité puisque finalement quand même s'il arrivait à me faire rentrer dans le rang c'était peut-être une petite victoire personnelle professionnelle sédition de la société humaine normale intelligente t'es bio je ne sais pas je ne vais pas déconner non plus et par T8 il n'y a pas de limite légale à la quantité de soi-disant contamination qui peut légalement être incluse dans les VACCIN ou tout autre produit bio ou pas bio d'ailleurs non mais vous savez moins d'un pour cent d'OGM dans un produit bio vous n'avez plus besoin de marquer qu'il y en a de l'OGM dedans et oui non mais ça ne va pas du tout c'est du nahuac grave parce que comment dire si c'était de l'eau moins d'un pour cent on va dire c'est pas mouillé c'est juste humide on va dire mais humide c'est pas sec si je mets moins d'un pour cent de cyanure dans un jus de pomme et que je ne le signale pas je transforme un produit sain en poison et j'ai même pas besoin de le marquer bon c'est pas la même chose le cyanure c'est du cyanure évidemment il y a des OGM qui tuent aussi a priori donc là ça vient du site Substack de Catherine Watt le Bailey Week News que je le remercie pour ces informations et on passe à l'article suivant si vous voulez qui vient du deuxième gars le plus intelligent dans le monde alors un cancer bien métastasé qui a été guéri huile de CBD pour le cancer des os K9 un arrêt de signes précurseurs d'Alzheimer et le protocole de soins de cancer stage 4 de Joe Tippens c'est ce mix Ivermectin Phenobazole et autres avec des encarts d'articles la chimiothérapie est-ce que c'est juste une fraude mortelle par le docteur Vernon Coleman qui est une pointure ben oui oui je le trouve de bons conseils soins de la démence et d'Alzheimer une infection fongique c'est-à-dire les champignons dans le cerveau produisent des effets similaires à Alzheimer on a trouvé l'aluminium on a trouvé des champignons on a trouvé des parasites on a trouvé un champignon peut être considéré comme parasite aussi de toute façon il n'y a pas d'Alzheimer semblable vraiment mais il y a des points communs puis avant on appelait ça la sinicité des vieux puis après il y a eu l'effet d'utilisation pendant 5-6 décennies d'aluminium à tous les bouts les couverts les casseroles et puis aussi les chemtrails dans l'air et puis après c'est mixé parce qu'il y a la potentialisation des différents toxiques qui s'accumulent au fur et à mesure il y a plus de 200 000 produits chimiques dont les interactions n'ont pas été testées les interactions communes croisées n'ont pas été ça peut-être été testées mais les résultats on va éviter de nous les donner après on vous dit vous avez des maladies non non vous êtes tous intoxiqués nous sommes tous intoxiqués d'une manière ou d'une autre plus ou moins et on réagit différemment en fonction de notre structure biologique notre ADN notre façon de vivre notre alimentation notre morale des mesures que l'on prend pour se nettoyer du climat du climat sur lequel on vit des politiques sanitaires qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore de l'irradiation en 5G du nombre de passages de Starlink au-dessus de votre domicile par jour par mois par semaine par an vous savez que le nombre vous avez regardé j'ai dû en parler une fois ou deux mais il faut suivre là c'est pas le Fongate c'est une rebruque qui est tenue justement par Arthur Fistenberg l'arc-en-ciel invisible qui traite de l'électrification de la planète contiguë à l'évolution et à l'apparition de nouvelles atteintes de maladies sur l'humanité on peut se rappeler aussi d'ailleurs que le scénario d'apparition de la soi-disant grippe espagnole est très similaire à ce qui se passe en ce moment apparition d'une nouvelle technologie de communication sans fil et injonction injection pardon de plein de produits dans plein de personnes qui seront en plus par la suite mal traitées parce que si gravement d'aspirine c'est pas bon oula c'est pas bon non plus ça fait le même effet que ça va donner des articles comme ceux qui ont été traités avec l'HTQ alors ils ont été traités trop tard et avec des doses délirantes et après on dit vous voyez ça marche pas personnellement j'ai un peu marre de tomber sur des gens aussi malsains qui tiennent des raisonnements comme ça et qui eux sont de plus en plus joufflus bien nourris reposés tout ça quoi ça m'excite un peu ça me court sur le haricot en fait légèrement légèrement parce que je suis très zen je vous l'ai dit je me contrôle complètement et je n'ai aucune envie de violence juste de justice par contre celle-là oui beaucoup plus la justice elle n'a pas cessé de nous courir derrière dans tous les aspects de notre vie que ce soit sur la route au boulot et avec justice avec justesse avec bien fondé je veux dire évidemment et soudain elle n'existe plus pour ceux qui ont des attitudes bien pires que dépasser de 5 km heure la vitesse limite etc vous voyez ce que je veux dire je prends 20 balles pour un découvert enfin je prenais 20 balles parce que là j'ai réagi assez vite j'ai lu tous les comptes et puis j'ai comblé mon découvert ça tombait bien parce qu'il y a eu le prélèvement automatique pour la bouffe des chats l'abonnement quelques abonnements et tout ça donc donc j'ai évité la pénalité pour le découvert mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là qui a grévé complètement l'économie française en mettant tout le monde au chaud menu rémunéré en adoptant des mesures totalement contradictoires avec une bonne santé physique et mentale surtout et que l'on savait néfastes des mesures que l'on savait néfastes et qui soudain ne le furent plus je ne sais pas moi qui lui ont qui ont permis à certains de faire des milliards de bénéfices qui ont mis des millions de personnes dans la précarité et pas d'amende pour lui là ah bah non non pour eux en fait pas pour lui pour eux non non il n'y en a plus je pense que la jeunesse face à de tels exemples aura du mal à être stimulée à pénétrer de manière fière et stimulée cette société professionnelle ou même sociale société sociale et je peux conclure en disant que et c'est voulu c'est voulu bon donc il y a le protocole et tout ça écoutez huile de CBD kirkmin ah ah en fait avec une bonne alimentation déjà vous avez une bonne base le phanabazole a soigné plusieurs cas de tubocancers mais bon il y a des dosages et tout ça d'hyvermectine la suppression des sucres et des hydrates de carbone est crucial durant ce protocole on a souvent dit en plus que les sucres étaient un booster pour les cellules cancéreuses en tout cas ils entretiennent plutôt une acidité du corps qui est favorable à la prolifération des cellules pas sympas et puis on n'oublie pas non plus qu'en général en général mais là il y a quand même une intoxication multiple et flacante qui pourrait expliquer mais sinon le docteur Hammer arrivait à soigner 95-99% de ces patients rien qu'en arrivant à leur faire comprendre d'où venait leurs problèmes émotionnels intellectuels non digérés qui permettait à la personne d'arrêter de créer la situation cancéreux cancéro-polyférante mais bon là dans un milieu de toxiques durables et polyvalents et augmentants je ne sais pas je ne sais pas bon c'est encore c'est aussi un site d'ailleurs où ils vendent des produits mais je pense qu'on allait même à la maison parce que là ça vient des Etats-Unis je ne sais pas si ça passe les frontières les douanes et tout ça je ne sais pas où ça en est dans leur esprit de politique où tout est fait pour nous nuire ça m'étonnerait qu'ils tolèrent très longtemps tout ce qui peut nous servir dans le bon sens en fait et comme personne ne réagit je pense que ça va durer alors pensez qu'il y a des gens qui ont réagi mais dont les manifestations n'ont jamais été contrées par la moindre brigade à matraques et gaz alors qu'ils étaient dans des quartiers plutôt huppés de la capitale bon ils n'étaient pas si nombreux que ça mais bon et que quelque part c'est un peu chelou surtout qu'il reprend des grandes parties d'un programme de quelqu'un dont on ne parle jamais et qui a plutôt fait preuve d'une connaissance et d'une intégrité politique mentale jusqu'à présent parmi ce genre de personnel donc on peut se demander quoi on peut se demander deux trois trucs bien allez hop encore un article qui est torché réglé qu'est-ce que vous voulez que je vous dise on avance on avance là nous on bosse je te le dis là on fait les progrès ça valait la peine d'attendre 15 jours regardez je déconne ben on n'apprend rien quoi enfin globalement si on fignole quoi mais rien de nouveau sous le soleil pour nous substac l'aérosolisation des nanoparticules lipidiques de l'ARNM en inhalation devient une thérapie génique donc on n'apprend rien on sait aussi mais bon c'est plus détaillé plateforme microfluidique qui permet le partage shearless oui je crois non oui je pense l'aérosolisation des nanoparticules lipidiques pour l'inhalation d'ARNM qui n'est donc pas de l'ARNM mais c'est un produit qui a l'effet d'ARNM pas un effet similaire nous savons également qu'en 2018 le MIT a discuté du fait que des nanorobots pourraient être dissous dans les solutions hackeuses pourraient être aérosolisés donc diffusés dans l'air il a montré donc Anna Mialsa a montré elle a montré dans ses recherches que les nanos et micro-robots et le système de distribution de l'ARNM C19 sont clairement liés et on trouve même maintenant ce matériel dans le sang dont VACCIN est au C19 l'analyse au champ sombre de sang non injecté à un grossissement jusqu'à 4000 fois montre l'auto-assemblage d'un nanobot et des réseaux de polymères polymères que maintenant la presse officielle appelle les PFAS les je crois les plastiques les micro-plastiques les PFAS ils disent PFAS 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 il n'y a pas que et vous savez qu'on a trouvé dans le sang finalement les mêmes les analyses ont donné la même qualité d'éléments que ce que l'on trouvait dans les morgelons étudiés par Clifford Carnicum depuis 1995 à peu près aux Etats-Unis c'est les fibres tubulaires qui contiennent des charges des nano-charges d'autres choses qu'elles peuvent amener et libérer dans le corps en fonction des ordres fréquentiels qu'elles reçoivent ce qui peut être précisé et ciblé une personne particulière même au sein d'une foule ou tout un groupe si vous êtes intéressant pour eux les méchants et qu'ils veulent vous faire quoi que ce soit ils peuvent il faut être intéressant je ne fais pas trop de billes pour moi l'avantage que je vous présente mes vidéos sans costard cravate les vidéos chez AD musique indicatif générique et tout ce que vous voulez c'est que je n'ai pas l'air crédible je passe pour un doux allumé si j'avais 2 millions d'abonnés ça ne serait pas la même soupe ça claire maintenant si j'avais 2 millions d'abonnés j'aurais un site privé intouchable et rapidement tout un service de protection de défense voire même d'accueil avec des professionnels aguerris affûtés et de niveau évidemment si moi aussi je demandais à tout le monde un petit euro par mois ou 5 ou 10 ou 50 ou 100 ou 1000 ou 10 000 ou 100 000 ben écoutez imaginez je suis milliardaire de bonne humeur je téléphone je trouve mon adresse e-mail sur la page d'accueil youtube de ma chaîne en cliquant sur et 5 autres liens je prends contact et je dis est-ce que ça t'intéresse de disposer d'un capital afin de gérer ce dont je viens de vous parler je pense que je dis oui tout de suite je prends première mesure je lance un appel d'offre pour toute une équipe de secrétaires pléiadiennes cassiopiennes tout genre terrestres aussi tiens tiens aussi j'ouvre au terrestre et l'histoire d'avoir quand même un peu de chance d'en avoir une ou deux ouais nourrir logier et bien payer parce qu'en même temps cuistot réfaction des chambres service tout va bien après moi je m'occupe des chats tranquille la boîte tourne je vérifie je regarde sur internet si les vidéos sont prêtes si elles sont bonnes voilà voilà mais non je pense pas que je tomberais dans le dans le schéma habituel historique générique tatati tatata c'est fou tant de gens qui ont été tellement formatés par la télé qu'ils n'arrivent pas à imaginer une émission qui commence direct c'est intéressant pardon donc des robots on est chiant des robots de la taille d'une cellule peuvent détecter leur environnement mais oui on avait vu ça ils peuvent détecter et sans interférer envoyer tous les raisonnements les renseignements ils peuvent interférer sans être détectables les chercheurs d'une MIT ont créé ce qui peut être les plus petits robots qui peuvent détecter leur environnement stocker des données ou même effectuer des tâches de calcul ces dispositifs qui sont de la taille d'un ovule humain se composent de minuscules circuits électroniques faits de matériaux bidimensionnels se greffant sur de minuscules particules appelées colloïdes donc ce qu'ils appellent bidimensionnels c'est un abus de langage il n'y a pas que deux dimensions il y en a toujours trois mais comme il n'y a qu'une couche ils font comme s'il n'y avait que deux dimensions mais c'est un abus de langage je serais eux je rectifierais ça rapidement mais si vous mettez des oeufs les uns à côté des autres sur votre table et que vous imaginez que ça c'est en 2D que j'en arrivais à ce genre de raisonnement mais c'est faux ils ne sont pas plats vos oeufs bidimensionnels ce n'est même pas plat ça n'existe pas il faut écouter Nassim Aramain il dit la droite c'est un un alignement de points et donc dimension 1 n'existe pas le plan c'est une dérivée de droite et donc ça n'existe pas non plus il n'y a que la troisième dimension qui commence à exister tout le reste ne sont que débuts de l'esprit mathématique quelque part ce n'est pas c'est pas le sujet reprenons les colloïdes qui sont des particules je crois qui sont des particules insolubles ou des molécules d'un milliardième à un millionième de mètre de diamètre sont si petits qu'ils peuvent rester suspendus indéfiniment dans un liquide ou même dans l'air en couplant ces muscules objets à des circuits complexes les chercheurs espèrent jeter les bases de dispositifs qui pourraient être dispersés pour effectuer des voyages de diagnostic des entreprises à travers tout depuis le système digestif humain aux oléidiques aux gazoducs sauf Nord Stream 1 et 2 parce que ça il ne faut pas qu'on sache non ça on ne fait pas l'enquête non non déjà l'eau elle est froide c'est dans le nord non elle est froide en plus c'est pollué maintenant je ne sais pas c'est quel gaz qui arrive du méthane je ne suis pas sûr quel est le genre de gaz qui arrive il y a plein de gaz qui existe en tout cas c'est pas très bio mais bon on ne peut pas mettre du bio partout on est déjà occupé à faire une guerre bio avec des obus à l'uranium appauvri bio pour se défendre contre des gens qui voulaient détruire vos laboratoires P4 de nanotechnologie et autres l'intention génétique malsaine il y en avait quand même 33 au moins vous me direz il y avait au moins 11 stations de la CIA aussi dans un pays qui n'est pas censé non c'était pas censé être autorisé là mais de toute façon il n'est pas censé dans l'Europe et on fait comme s'il y était en fait qu'est-ce qu'on a de commun avec eux ah ben on a un young leader déviant et genouffé dont c'était pas le métier qui n'avait pas de programme lorsqu'il s'est présenté et qui s'est retrouvé élu à la suite d'une accumulation de mensonges de promesses non tenues de foutage de gueule de phrases qui parlent de tout et de rien et de leur contraire et du enfin bon voilà on a toute cette fine équipe au Québec en Nouvelle-Zélande en Angleterre en France en Allemagne je crois aussi oui un peu non en Ukraine oui et je pense pas que même si Poutine y a fait un séjour il soit sorti avec le diplôme de young leader je crois pas en plus il est un peu vieux mais bon c'est pas le sujet nous les pamonotes savons que de toute manière à un niveau plus deep state occulte que ce soit Trump Poutine Bibi ou ici je ne sais rien mais ils sont tous plus ou moins Shabad Ljubavitch et même s'ils ne sont pas du même club ils font des paris entre eux pour s'amuser sur notre dos donc ils peuvent gagner ou perdre leur pari entre eux mais c'est de toute façon nous qui allons payer et ils sont tous investis dans les routes de la soie qui vont rejoindre des smart city de 15 minutes ou pas peut-être même de 10 reliés par 5 et 6 g l'optogénétique les led contrôle par intelligence artificielle d'absolument tout dont aussi les crypto-monnaies les échanges les blockchains on ne peut même pas les accuser d'avoir menti en disant que c'était efficace à 95% puisque ça commence à l'être mais pas dans le sens que l'on pensait là on est tous contaminés donc ça fonctionne parce que c'est quand même certificat officiel de VAX et d'identification data sous 19 artificial intelligence c'est que c'était prévu c'est la guerre du futur par la NASA c'est des sujets qui ont été développés par Déborah Tavares déjà en 2014 2012 et même avant et on nous parlait du codex alimentarius mais le dernier en date là c'est un codex médicalus vous riez c'est une maladie vous êtes déprimé c'est une maladie une maladie vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'on vous dit c'est une maladie et donc vous êtes cicatrisable alors que la psychiatrie est une escroquerie de plus qui ne sert aux Illuminati qu'à se débarrasser de leurs opposants et même entre eux dans leur famille moi j'ai croisé un gars de bonne famille qui n'avait pas les mêmes idées que les autres et qui s'était fait casser la vie traiter le fou et était traité régulièrement avec des produits qui annulent qu'il revenait et il bavait comme dans Valochine et un coucou qu'est-ce qu'ils font ils bousillent les gens sous camisole chimique ça ne résout jamais les problèmes ce n'est pas quantifiable tout le monde est différent ils n'admènent même pas les entités possessives si on peut dire officiellement puisque officieusement vu leurs mœurs et leurs pratiques qu'ils ne soient pas au courant que ce genre d'entité existe m'étonnerait grave nous voulions trouver des méthodes pour greffer des circuits électroniques complets et intacts sur les particules colloïdales explique Michael Strano le Carbon C Dubs professeur de génie chimique du MIT MIT c'est Massachusetts MIT Massachusetts Institute of Technology c'est le département dans lequel le DARPA fait son choix d'ingénieur je pense et il y a autre chose que le DARPA aujourd'hui il y a même le YARPA c'est-à-dire la guerre du futur psychologique ou par intelligence artificielle mentale mais à quel point le niveau de conscience des gens qui squattent la télévision et toutes les chaînes à quel point leur niveau de conscience c'est comparable à celui des années 70 ça m'épatre quand même ça m'épatre mais je dois dire là si j'avais cru qu'on puisse en arriver là donc donc là strano dit que tandis que d'autres groupes ont travaillé sur la création de dispositifs robotiques tout aussi minuscules leur accent a été mis sur le développement de moyens de contrôler le mouvement par exemple en reproduisant les flagelles en forme de queue évidemment que certains organismes microbiens utilisent pour ce propre ça mais strano suggère que ce n'est peut-être pas l'approche la plus fructueuse puisque les flagelles et autres systèmes de mouvement cellulaire sont principalement utilisés pour le positionnement à l'échelle locale plutôt que pour le mouvement le voyage significatif donc il était important de rendre ces appareils plus fonctionnels que de les rendre mobiles ces robots minuscules fabriqués par l'équipe du MIT sont autonomes ne nécessitant aucune source d'alimentation externe ni même de batterie interne un simple photodiode une simple photodiode fournit le filet d'électricité dont les minuscules circuits robots ont besoin pour alimenter leur circuit de calcul et de mémoire c'est suffisant pour permettre de détecter des informations sur leur environnement stocker des données dans leur mémoire les lire plus tard après avoir accompli leur mission virgule et là je rajoute et les envoyer en train de fréquences compressées occasionnelles boostées à des heures fixes par exemple peut-être à 3h du matin lorsqu'on a un pic de 5G qu'on a repéré rapport à une ancienne vidéo chez moi en Hollande mais pas que en Hollande les 5h du matin les gens sensibles se réveillent les jambes bizarres ils sont dans un état bizarre puis ils se réveillent ils n'ont pas de raison de se réveiller normalement les personnes de branche ils se sont pris en otage quelle bonne idée c'est un encas un peu subtil genre seconde bon c'est pas le sujet je crois que si c'est le sujet aussi c'est une autre version de dire que peut-être songer à enlever les clous dans notre semelle le tel dispositif pourrait être en fin de compte être une aubaine pour l'industrie pétrolière et gazière explique-t-il pour vérifier les fuites et autres problèmes dans les pipelines vous voyez je savais bien qu'il y avait une bonne utilité positive les pipelines vous savez ce que c'est les pipelines c'est ce machin qui fait des centaines ou des milliers de kilomètres qui nuit à tous les biotopes là où ils passent qui bloquent les circulations animalières et autres qui expulsent expulsent les gens de chez eux les exproprient qui fait des massacres de villages qui se trouvaient sur le passage d'un pipeline plusieurs films en traite mine de rien plusieurs films dans un monde où finalement on pourrait s'en passer puisqu'avec les énergies libres écologiques surnuméraires les technologies Tesla entre autres Schauberger Minolta 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 Minato Sec de Cerle etc 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 on pourrait aller on pourrait s'en passer quoi hein on pourrait s'en passer franchement on pourrait s'en passer j'ai même appris qu'il y a des régions où ils ont la 5G mais qui commencent ils ont une 5G on va dire qui commencent à un niveau de fréquence qui ne nous touche plus c'est à dire qu'à ce moment là elle n'est pas nocive pour la vie a priori bon il faudrait peut-être peaufiner les recherches parce qu'il y a différents niveaux de taille de vie et qu'on a besoin de tous normalement la plupart des micropuces classiques tels que au silicium ou CMOS présentent un substrat rigide et ne fonctionnerait pas correctement lorsqu'il est fixé à des colloïdes qui peuvent subir des contraintes mécaniques complexes tout en voyageant dans l'environnement en outre toutes ces puces sont très énergivores c'est pourquoi il a été décidé d'essayer des matériaux électroniques bidimensionnels enfin presque bidimensionnels y compris le graphe et les dicalcogénures de métaux de transition qui la trouvent c'est peut-être les ah les ces nouveaux matériaux qui n'existent pas dans la nature bon ça va en revenir le métaux de transition là je me demande si c'est pas ça voilà moi je pense à un autre truc le graphène il est magnétocompatible donc dans un champ électromagnétique il est dirigeable et etc 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 vous avez suivi ben on transforme ces nanorobots en ovnis à antigravité dans lequel quand vous rentrez il n'y a presque pas de moteur en fait et qui pourtant se déplace fait de l'antigravité stationnaire sans bouillir sans passer à la station essence etc etc donc peut-être servait-il de l'énergie électrique telle que Nikola Tesla nous suggérait de le faire mais peut-être autre chose peut-être les énergies scalaires peut-être encore autre chose je sais pas je sais pas ça dépend voilà ça dépend oh mais ça dépend de tous donc de toute manière maintenant on a compris que ces nanoparticules se servaient de notre énergie et il y a des gens qui ont constaté manquer d'énergie et quand on entend la maire de Paris dire que les capteurs vont se servir de l'énergie des sportifs et du public ah ben voyons non mais de quoi je me mêle mais de quoi je me mêle et personne ne branche je finis mon encart là sur le remodule du mois de juin parce que on est déjà le 8 juin pour l'instant pas de first strike pas de première frappe stratégique ou pas d'ailleurs moi je pense un autre truc je pense qu'avec un missile hypersonique il n'y a même pas besoin de mettre quoi que ce soit de nucléaire au bout par contre si vous visez un site nucléaire vous pourriez avoir sensiblement le même résultat en tout cas pour les effets secondaires les retombées et la totale peut-être pas la taille du lac que ça va creuser ça c'est gênant parce que moi j'ai des billets pour l'inauguration de la croisière à travers du Grand Lac non c'est un vieux gag qui était dans l'almanac Vermeaux les années 78 je crois si je vois bien la couverture rouge bon il y a toujours des petits films tout ça ah tiens la robotique nanoscalaire peut être utilisée à la fois comme capteur et dispositif de réception livraison et la contrôle enfin le contrôle la capacité d'être contrôlé de cette technologie permet leur activité dirigée dans les organismes biologiques fonctionnant soit en tandem de systèmes de détection et d'engagement distinct ou dispositifs uniques uniques avec détection et livraison pourrait être utilisée pour évaluer répondre et modifier les caractéristiques moléculaires et chimiques d'une cible biologique mais de quoi je me mêle alors je crois que la bière je ne sais pas c'est un article de l'Abeas Corpus c'est quoi l'Abeas Corpus si je me rappelle bien c'était une mesure juridique qui disait que tout le monde était propriétaire de son corps et à ce niveau-là intouchable et qu'on ne pouvait pas vous limiter vos libertés limiter vos corps vos déplacements donc en fait vous esclavagisez même temporairement mais bon je crois que c'est ça a peut-être été enlevé comme on dit j'ai pas fini mon encart mais les gars qui se sont transformés grâce aux nanotechnologies ARNM volontaires et qui servent de la patente 06 ils ne sont plus protégés par les droits de l'homme c'est clair vous avez compris ça ils sont considérés transhumains ils n'ont plus un ADN biologique humain ils ne sont plus considérés humains alors au-delà du fait de devenir malléables et vampirisables par celui qui possède la patente qui va se servir de votre énergie pour aller miner des crypto-monnaies sur des d'obscurs blockchain adrenochrome ou autre je ne sais rien au-delà de ça non mais il y a la princesse elle a des problèmes de santé alors quand même en passant aux choses sérieuses il y a des gens qui disent qu'elle n'est plus de notre monde et moi hier soir j'ai pensé à un truc j'ai dit c'est quand même marrant il y a quelqu'un qui a fait une analyse de la peinture rouge du tableau du monarque qui je vous le rappelle ne doit pas vraiment attirer votre attention et vos critiques et votre regard et tout ça c'est malsain vous le regardez ça vous pollue quoi que vous pensiez finalement donc même quand vous regardez vous observez sans absorber même là c'est délicat parce que ça a été fait de manière très intelligente de manière à capter le plus de gens possible ça vous plaît vous êtes capté ça vous plaît pas vous êtes capté et neutralement parlant j'estime que normalement on s'en semble le mieux mais à condition de ressembler à quelque chose à ce niveau là aussi d'avoir une conscience un contrôle de soi une neutralité voire arriver à se meubler pas d'un bruit blanc mais presque d'une image blanche du coup qui couvre tout je sais pas des idées comme ça qui me viennent je sais pas trop voilà je me demandais si finalement il n'y aurait pas un peu de sang là dedans mais bon c'est pas un sujet vraiment appétant donc vraiment il insiste sur la suspension pendant de très longues périodes dans divers environnements le fait d'être partiellement totalement autonome la capacité de stocker des infos susceptible d'identifier et d'affecter des cibles biologiques spécifiques déplacement indépendant de manière multidirectionnelle dans un espace fermé leur pulvérisation aérosolisation possible moi je rajouterais là de toute façon leur contagion de là où ils veulent à ailleurs allez en clair la capacité de ne pas avoir tellement besoin d'énergie puisqu'ils se servent partout alors ils peuvent se servir de l'énergie électrique du corps mais on sait que les cellules communiquent les unes avec les autres en UV avec des UV et qu'on en arrive à la 6G qui est l'optogénétique et le royaume des LED de la communication par la lumière et voilà bon je crois qu'on a compris on n'a même pas encore compris le niveau où on est et qu'ils ont déjà mis en place le suivant et c'est officiel c'est officiel c'est prévu ça a été financé et ils ont fait une sorte d'évente de 201 de manière à couper l'herbe sous le pied de toute critique de voilà les fake checkers financés avec les circuits de financement qui sont tout ça ça a été discuté à l'évente de 201 de manière à nuire à la dissidence intellectuelle scientifique et tout ça c'est quand même la preuve qu'il y a une sorte de complot quoi ou comment on va appeler ça le plan a été préparé ils ont pensé un peu à tout et en plus si j'étais eux je fais contrôler tout ça par une intelligence artificielle intelligente bien structurée qui vérifie que j'ai pensé à tout et qui au cas où il y a des changements dans la situation immédiatement nous propose un panel de solutions interférentes immédiates pour résoudre la situation dont ils perdraient le contrôle ils eux les méchants édition de gênes CRISPR Cas9 ça ça me rappelle qu'il y avait un avocat qui avait porté plainte et quand on pense qu'ils sont en train de régler aujourd'hui et encore quand on dit régler de parler aujourd'hui de l'affaire Karachi qui date il y a 15 ans je crois 2009 2011 2014 je ne sais plus je je pense que si même aujourd'hui tout le monde se réveille il y a un temps une action en justice le temps qu'elle aboutisse tous les kill switch disponibles vont être actionnés de manière à ce que toutes ces nanotechnologies qui nous infectent depuis 20 ans minimum un sévice se transforme en amidon fassent des trous dans les tuyaux je ne sais quoi bouche émettre des ondes brouillantes grand bête malade idiot zombie nous grand bête idiot malade zombie je suis évidemment dans l'eau même si je tâche de me quélater le plus possible ce qui est quand même un scandale parce que ça coûte des sous d'une part et d'autre part on ne sait même pas qu'on doit le faire les gens ne sont même pas au courant et les sites alternatifs oublient d'en parler à part Next Dose 3 Chocsiquipeli La Quinta Columna Anamia Carl C Sam 368 et divers gars à part ces sites-là les officiels 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 médicaux tout le monde sort son bouquin sur la crise il y en a même un qui s'appelle autopsie d'une crise je crois alors que les autopsies sont interdites et personne ne branche et donc là je vise quelqu'un qui a interrompu un banquier collègue de Chloé Framry lors d'un exposé qu'il faisait en étant fier de le faire parce que parce que je ne sais plus quoi on s'en fout de toute façon il avait tort et le banquier avait raison et aujourd'hui le banquier après une atteinte médicale parle encore mais on voit qu'il a été malade et il est là en insuffisance respiratoire et tout ça bon il continue à parler mais et ce n'est pas Pascal Najani Pascal Najani des fois il y a des arguments un peu bizarres on se demande il n'a plus rien à perdre il y va donc il dit qu'il fait il parle de QAnon il dit qu'il connaît tout le monde JFK tout ça il fait partie du SSP américain il est chapeau blanc il est pro-Trump et tout c'est spécial quand même mais enfin il a perdu sa mère il me semble lui-même est en train de mourir ils sont tous fait vacs alors que il s'avère que c'est vraiment une escroquerie mortelle un empoisonnement dans son cas en tout cas et il a de drôles de moyens enfin je ne sais pas même moi j'ai du mal à le trouver crédible parce que et puis même s'il est crédible je ne suis pas d'accord avec lui du coup parce que les SSP aux ordres américains vu vu l'état de la planète vu les abductions vu les programmes spatiaux secrets les énergies libres qui nous sont empêchés d'être utilisés dont on est privé en tout cas c'est vraiment pas mon idole le père Trump ni l'SSP américain la direction américaine de quoi que ce soit sur la planète non mais alors il y va quoi il vous plaisantez ou quoi déjà c'est quand même plus ou moins le pays qui a la plus grosse dette mondiale c'est le pays qui a réussi à s'en sortir malgré ça parce qu'il se servait de son dollar en raquettant toute la planète qu'il se servait de cette monnaie pour des échanges économiques c'est hallucinant quoi c'est hallucinant autant de de rogues de morves de comment on appelle ça la morgue la morgue voilà non mais une autre morgue pas celle où il y a les cadavres qui s'entassent dont 9 sur 10 disposent d'adresses MAC à la limite on va dire non pas celle-là l'autre morgue voilà voilà et donc Anna Maria Mialcea elle travaille beaucoup à l'EDTA aussi mais ça c'est un traitement médical il me semble intraveineux et tout bon ça se fait pas comme ça à la maison avec des petites pilules et une bonne alimentation et je pense que l'empêchement de construction des nanotechnologies en nous grâce à l'exposition aux lasers bleu et vert ça c'est très intéressant parce qu'en plus vous pouvez acheter ou construire un dispositif dont peut s'avère tout le quartier vous allez pas passer votre journée là-dessous c'est des séances de 20 minutes je sais pas combien ça dépend il faut s'enseigner et tout ça mais voilà quoi et donc là on avait vu des photos où c'était fait en intraveineuse mais je pense qu'il y a moyen de le faire différemment vous regardez vos poignets vous regardez il y a plein d'endroits le creux compliquer du genou il y a plein d'endroits où en fait le paquet vasculo-nerveux est à fleur de peau donc un laser une lumière forte influe pénètre je suis sûr quand elle est forte c'est pas le cas de cette petite lampe bien donc où est-ce qu'on en est là on l'a fini on l'a fini je crois résumé la technologie de nanoparticules lipidiques ARNM soi-disant pour thérapie génique a été mise en succès avec application dans les systèmes vivants nous savons également que des nanorobots ont été déployés pour des solutions aqueuses et aérosolisées les deux applications évoquent la militarisation de ces technologies le DARPA le DARPA a investi chez Moderna etc 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 on sait donc c'est flagrant c'est ça c'est bien ce dont parlait Déborah Tavares la militarisation de toute vie projet de la NASA 2025-2030 on est mal à avoir raison qu'est-ce que j'aimerais m'être trompé une fois de temps en temps quand même un plaisir à tout le monde en plus même à moi bon allez reprenons qui sont discutés dans les derniers articles chez elle Anna Mariam et Alcea sur son substac de ses recherches elle peut voir qu'il a déjà été militarisé car ses nanos et micro-robots sont dans le sang de tout le monde je veux mettre au premier plan que la modification des gènes en aérosol et les nanorobotiques ont déjà été envisagées pour la militarisation sa stratégie à elle désactive toujours les éléments constitutifs de la technologie voilà je ne sais pas à quel niveau voir quel est le produit qui interagit à quel niveau mais toutes les actions qu'on a dans cette chélation et dans le blocage de la situation d'invasion dans laquelle nous sommes c'est d'intervenir à quel que soit le niveau d'assemblage et de structuration de cette technologie en nous donc il peut y en avoir plusieurs il peut y avoir plein de choses et peut-être qu'il faut toutes les employer avant que ça marche il y a aussi cette technologie du triangle parcouru parsemé d'aimants accolés les uns aux autres genre aimants contre aimants aimants contre aimants un pôle répulsif les uns contre les autres disposé sur un il a mis un triangle on pourrait peut-être mettre un cercle aussi ce que ça propose en fait c'est un champ dans lequel les axes des champs magnétiques sont spatiaux sont dans tous les sens et donc ça nuit à l'assemblage en vous mais vous y passez pas la nuit non plus je pense normalement voilà allez merci Anna Maria bravo elle fait de plus en plus d'interviews dans tous les sens avec des gens de par le monde mais évidemment il n'y a que nous qui en parlons il ne faut pas rêver tant que la presse aussi n'est pas passée par pizza c'est illégial entre autres bah c'est en fait pas la peine de compter sur les officiels même pour trouver des solutions surtout pour trouver des solutions alors ça c'est autre chose c'est chez SAMS368 là je pense oui notre sens sur le chemin du cerveau cyborg les parallèles entre notre sang avec le nano-cerveau et les cristaux de temps les cristaux temporaux time crystals ah oui c'est un un principe qu'il a développé dans un autre article que je ne crois pas vous avoir lu il travaille d'une manière où le temps ne compte plus la distribution de l'ambiance corrigée par les lasers vert et bleu interfère finalement quel que soit le temps de la réaction chimique en cours il y a quelque chose dans le genre je pense que c'est pour ça qu'il parle des time crystals et c'est marrant mais je ne sais pas il n'y a pas d'article en fait là où ça passe tout de suite aux commentaires donc ça c'est une image par intelligence artificielle je pense ils sont redoutables vous voyez ils ont trouvé des critères esthétiques qui frappent ça frappe mais elle ressemble à une actrice aussi en plus une vraie il me semble pas 3D pas si vieille je veux dire donc alors cette recherche commence sans danger et se termine par une réalisation à laquelle vous n'auriez jamais pensé possible auparavant puisque la biologie synthétique utilise l'optique non linéaire c'est ça en fait et donc la composante temporelle joue un rôle majeun vous finissez par commencer par l'utilisation et la fonction des cristaux temporels et cela s'est terminé par la prise de conscience qu'il y a une possibilité que notre sens se sont consommés en cerveau cyborg mais commençons par le début et allons progressivement pas à pas dans notre cerveau tout est un passé présent futur les temps interagissent les uns avec les autres en temps réel dans notre expérience des souvenirs c'est comme si cela se passait en ce moment nos rêves la nuit nous les vivons comme s'ils étaient réels immédiats un cristal absorbe la lumière et les met à nouveau sous forme réfractée chaque rayon de lumière a sa propre unité de temps fonctionnant plus vite ou plus lentement que l'autre et chacun porte des informations avec lui néanmoins il y a un échange entre ces différentes époques et cela peut être manipulé ça déchire ça déchire c'est peut-être très logique pour un nanotechnicien microbiologiste vous vous rappelez le docteur Liebert il était nano spécialisé en nanotechnologie dans la microbiologie et avec une spécialisation dans le cyber lui comme Fossi ils sont en train normalement Fossi il est sur le grill un peu il se plaint parce qu'il reçoit des menaces sa femme ses filles il a des millions de morts à son actif oui mais les gens ils ne sont pas gentils ils croient ils font des menaces il y a quand même quelqu'un qui lui a dit vous avez fait combien d'argent avec ses brevets et ses différentes mesures je ne connais pas la réponse non je ne connais pas on peut arrondir peut-être mais non je ne connais pas ils en ont tous fait du blé connaissant le programme qui allait être suivi ils ont investi dans les différentes technologies il y en a qui ont investi dans les milliards de flacons qui ont été commandés en 2017 chacun vide pour mettre les produits dedans il n'y en a qui ont investi là-dedans il n'y en a qui ont investi dans les couches faciales dans dans les tests dans dans les PCR dans tout dans tout et rappelez-vous comme ils nous avaient baladé avec ces histoires de palettes de masques qui avaient été qui ont disputé les représentants des états sur les tarmacs même des des aéroports avec les américains qui nous avaient piqué des trucs mais nous on les avait on en avait piqué à d'autres et alors qu'en même temps nous on diffusait des vidéos où on voyait en Inde et ailleurs être pliés par terre par des enfants ou pas les masques en question emballés dans les mêmes conditions les cotons et de toute façon il y avait des emballages qui étaient marqués positifs et d'autres négatifs des tests positifs négatifs c'est ça très intéressant aussi et de toute façon la composition fait qu'en plus vous absorbiez du graphe tout en étant dans une ambiance gazeuse acide néfaste qui a fait les beaux jours des dentistes et des dermatologues entre autres et des psychologues mais aussi de nombreux suicides chez les enfants etc enfin bon je ne sais pas allô bon il y a Maman Louvre Douai Mon Cycle il y a des petites associations comme ça qui ont trouvé l'énergie du désespoir pour réagir mais on en parle peu on en parle peu l'importance croissante des qualités optiques des composés chimiques dans le sang avec autant de phénomènes et de nouveaux processus dans le sang il est parfois difficile de maintenir un aperçu alors qu'est-ce qui est important et où comment serait-on à se laisser prendre dans les détails voici une tentative de réduire les relations complexes à un simple dénominateur la capacité des processus de calcul bon il y a un article qu'on pourrait suivre mais on va rester sur celui-là pour l'instant la capacité des processus de calcul dans notre cerveau est si complexe qu'elle ressemble à une machine à remonter le temps ou même à un trou noir il n'existe pas les trous noirs il n'y a pas besoin de trous noirs dans un univers électrique ni de matière noire ni d'énergie noire oui on va se demander si ce n'est pas du racisme quand même au bout d'un moment c'est d'ailleurs ce qui est troublant ah dis donc toi aussi fais gaffe à ce que tu dis bon reprenons la bande passante temporelle de l'expérience consciente à elle seule a un ordre de 10 à la puissance 26 la bande passante temporelle de l'expérience consciente a un ordre de 10 à la puissance 26 alors est-ce que ça signifie que on reparle de cette version de Walter Russell la physique russellienne de la réalité qui passe d'une structure cubique à une structure sphérique 10 puissance 26 fois par seconde minute heure non seconde je crois ce qui amènerait justement à la théorie du double temps développée par un philosophe français là entre autres parce que c'est aussi l'espace vectoriel d'échange d'informations développé par Nassim Aramain qui pense à un trou noir mais c'est pas le trou noir mais c'est l'accès à l'éther et l'éther imprègne tout c'est une peut-être une image qui peut fonctionner dans la dans la grille matricielle dans laquelle nous sommes et bien c'est une échelle encore plus petite qui donc passe vraiment partout au sein de cette grille même partout alors 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 donc ça c'était basé sur un bouquin qui s'est écrit peut-être par Buono Mano je ne sais pas en 2017 votre cerveau est une machine à remonter le temps alors après il nous montre les images là il nous dit mais n'est-il pas frappant de voir combien de nouveaux cristaux il y a dans notre sang il nous cite George Orwell en disant qui contrôle le passé contrôle l'avenir qui contrôle le présent contrôle le passé je peux m'empêcher de repenser à Dick Algaire qui fait un rimodieux et qui voit les familles du futur rigoler comme des bénis oui oui zombies zombies ou nours en lisant sur les tablettes l'histoire de l'humanité dans laquelle nous les humains normaux bio écolo dissidents on sera considéré comme violents polluants fous malsains et heureusement est intervenu l'intelligence artificielle pour réglementer régimenter unifier clarifier nettoyer contrôler tout ça nous la vie et les gens branchés sur le cloud sous la grille de 5G genre Starlink entre autres il n'y a pas que Starlink il y en a plein d'autres des organismes qui balancent des satellites par milliers là-haut qui aimeraient le faire qui ont déjà prévu le faire ce qui à chaque fois crée une grille électromagnétique de plus simple quelque part ou en tout cas tous ces organismes là travaillent sur la même c'est pas le sujet ne verraient aucun inconvénient à gober cette version là de l'histoire du monde et de l'humanité d'autant plus encore que si jamais ils y voyaient un inconvénient l'intelligence artificielle se dépêchera de reprogrammer la synapse qui est en train de laisser la possibilité d'un esprit à une pensée critique se développer dans le crâne d'un tel qui est repéré parce que son V-BAN est signalé et amplifié par celui des autres à côté de l'internet des choses l'internet de toutes choses puisque les nanotechnologies ont aussi envahi la faune la flore la faune la flore l'eau l'air la terre les gens comprennent pas bien je crois je sais pas personne ne mange notre cerveau utilise le langage universel de la nature les nombres premiers 15 nombres premiers suffisent à créer 99,99% de toutes les formes géométriques de l'univers toutes les particules élémentaires nœuds ou boucles d'énergie suivent une géométrie de nombres premiers alors les nœuds et les boucles d'énergie je pense que c'est la théorie des cordes ou la théorie du sein et tout ça c'est faux aussi mais c'est pas le sujet il y a quand même quelque chose même si c'est pas celle-là il y a quelque chose bon si nous traitons d'une réalité nous sommes nous sommes pleinement occupés pleinement t'occuper si nous envisageons de prendre une décision nous devons combiner plusieurs réalités si la deuxième réalité possible est maintenant liée à d'autres réalités ça vous fait tourner la tête ça me fait tourner la tête et maintenant il est censé y avoir 12 dimensions au moins 11 12 dimensions paraît-il mais au moins 11 moi j'avais entendu comment ces mondes interagissent-ils les uns avec les autres sous forme de géométrie peut-être et encore les scientifiques qui savent les scientifiques des illuminatifs et ceux qui savent ce qui est vraiment valable ceux qui ont repris les formules d'Einstein ou d'Einstein Einstein travaillent déjà dans un univers à 6 dimensions bon ils ont repris les formules les ont rectifiées et elles fonctionnent il faut les rectifier et de toute façon il n'a rien inventé on se rappelle il a pompé sur Poincaré etc et s'il a eu un prix Nobel c'était sur la diffraction des rayonnements ou des cristaux ou je ne sais plus quoi mais pas sur la relativité la relativité universelle alors comment ces mondes donc souvent de géométrie avec 12 dimensions nous pouvons l'imaginer sur 12 surfaces et géométriquement parlant nous avons donc un dodecaèdre intéressant ça dodecaèdre étant un des solides platoniciens des volumes platoniciens platoniques enfin il y a même quelqu'un qui en a inventé des nouveaux il y en a un qui a la forme d'un coeur en fait la forme géométrique d'un coeur un qui est une sorte de losange qui d'un côté dispose de 3 faces et de l'autre pointe 4 il s'appelle comment là le scientifique ah mais c'est passionnant parce que si vous développez les différents tissus péricardiques et cardiaques vous arrivez finalement à 7 couches de tissus dont les axes électriques électriques ou électromagnétiques sont tous différents les uns des autres ce qui explique que le coeur soit en fait un vortex plus qu'une pompe c'est un un vortex sanguin qui est créé etc etc enfin bon c'est pas le sujet mais c'est un peu complexe puis ça remonte un peu loin dans mes études sur le net pour que je sois très fiable dans ce que je suis en train de dire mais mais c'était très intéressant et fiable fiable parce qu'en plus notre coeur est le résultat de cette recherche par ce scientifique physicien alors donc on en est là au 2 de caître si plusieurs mondes ou possibilités interagissent maintenant les uns avec les autres une boucle d'interaction spatiale est créée le monde 3 interagit avec le monde 10 ou je peux interagir qui interagit avec le 1 avec le 5 le 9 qui à son tour interagit avec le 3 la boucle est fermée géométriquement parlant c'est un cercle donc là il y a un bouquin de Führer en 2018 F-U-R-E-Y 3 générations 2 symétries de jauge ininterrompues et une algèbre à 8 dimensions ça va être le titre de son bouquin toute sa thèse cette façon de communiquer conduit à un nouveau type de traitement de l'information dans lequel les anneaux magnétiques relient le flux et la charge à travers la géométrie il n'y a plus de flux d'électrons comme le flux d'informations dans l'ADN c'est donc là le professeur Constantin Mill M-E-Y-L ADN et résonance cellulaire c'est une pointure Constantin Mill c'est un russe il me semble alors après qubit dans le sang la question de savoir si les points en mouvement dans le sang qu'on a cru au début être des microzymas mais qui n'en sont pas qui justement font disparaître les microzymas quasiment mais qui clignotent comme ça même au bout de cette semaine donc donc si les points en mouvement dans le sang sont des points quantiques des qubits ou des stomatides est relativement facile à répondre si vous examinez de plus près le fonctionnement des qubits vous pouvez trouver le processus dans le sang mais les premières images et la vidéo du sang dans la vidéo suivante les structures de l'anneau peuvent être vues dans les cellules qui suite de l'article on va le passer pour l'instant en tout cas les charges électroniques peuvent former de nombreuses formes géométriques dont le motif se traduit par un réseau de boucles d'horloge de boucles temporelles en fait pas d'horloge et nous en arrivons ici aux cristaux temporels de niveau interactif qui contiennent des charges similaires aux cristaux temporels des atomes magnétiques hop là encore par The Inductor par Choua en 1961 dans son oeuvre Transcircuits Theory Cela peut à son tour conduire à la formation de nouveaux matériaux ah ça c'est intéressant tiens ce qui n'est pas amené de l'extérieur on peut s'autocréer de l'intérieur du coup on est mal à moins que vous preniez à tel point le contrôle de vous-même que vous réglez tout ça constamment constamment mais il va falloir monter en compétence spirituelle c'est-à-dire la gymnastique mentale sacrée sainte aucune désotérique si vous voulez en plus la télépathie le remote view la communication annuelle l'intuition tout ça l'inspiration spirituelle pure directe divine et non pas interférée par toutes les entités des plans astraux ou autres intercalaires entre nous et la source du boulot on a du boulot on a du boulot quand je vois le niveau culturel populaire moyen global général je précise bien là je généralise mais enfin celui qui est diffusé par la télé entre autres et puis les cinémas les bouquins tout ça je me dis que vraiment on a du boulot d'ailleurs d'ailleurs on a une eurovision de la chanson où c'est plein de la musique c'est pas de la chanson et les spectacles ne sont pas mentalement spirituellement ça en plus au contraire c'est gravissime le plus grave c'est qu'ils sont tous en compétition dans ce domaine là alors là vous imaginez Marie Myriam qui se repointe sur scène aujourd'hui l'enfant et l'oiseau je crois il y a peut-être aussi déjà un sens occulte à trouver mais enfin bon je sais pas je me rappelle pas à l'époque on pensait pas à ça on pensait pas tellement à ça je sais pas moi en tout cas j'avais quoi 13 ans 12 ans 10 ans 15 ans je sais plus donc les cristaux temporels tout ça cela peut à son tour pour conduire à la formation de nouveaux matériaux oui d'accord comme on le soupçonnait dans les articles précédents il y a des éléments de base qui pénètrent dans le corps par le biais de différents mécanismes d'absorption et se transforment en autres éléments ce n'est donc que dans le sang ou dans le corps qu'il est synthétisé la condensation dite fractale entraîne des réactions cinétiques autosimilaires d'après Koppelman 1988 cinétique des réactions fractales science 241 donc des réactions cinétiques autosimilaires aux nouveaux matériaux qui peuvent être programmés pour un ensemble par un ensemble de nombres premiers il commence par un matériau de semences qui a la capacité de s'auto-assembler et de se dilater oula auto-assemblage dilatation semences c'est bien chaud je plaisante il se comporte comme une forme de vie il se développe ultra rapidement comme nous l'avons déjà vu le changement dans notre sang peut se faire par phase chacune d'entre elles montre en plus de changements que dans la précédente il se comporte selon le développement de l'ombre au premier 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 etc alors encore ça ressemble presque en plus petit en moins rapide en moins exponentiel à une suite de Fibonacci on se sert aussi de la suite de Fibonacci dans les oeuvres magiques magiques noires ou peut-être blanches aussi mais enfin Tim Rifat qui avait développé ça que j'avais traduit partiellement dans quelques de mes vidéos passent par Fibonacci et a des intentions plutôt travaillant du mauvais côté on va dire mais aujourd'hui s'étant fait blouser par ses anciens patrons Illuminati ils oeuvrent contre eux donc l'ennemi de nos ennemis peut être un allié enfin je vous ai dit pas de jugement on absorbe rien on observe neutralement et c'est juste histoire de savoir que des trucs comme ça existent je vous donne pas toutes les recettes et tout ça puisque c'est trop de responsabilité toujours est-il que c'est marrant je me rappelle que l'étude de Coralcastle ainsi que du temple franc-maçon de Chin Chinate et la loge principale il me semble Chin Chinate ou Philadelphie Philadelphie peut-être avait permis une étude des premiers quadruplets de nombres premiers de 0 à 1000 et les quadruplets c'est des des groupes de 4 nombres premiers qui se suivent dans une dizaine commune comme ici par exemple la suite 2, 3, 5, 7 ou plutôt 1, 3, 7, 9 vous voyez entre la dizaine et la vingtaine il y en a 4 c'est un quadruplet et après pareil aussi vous pouvez là 23, 29 non on peut pas mais peut-être que ça oui je sais pas si c'est remarqué 41, 43, 47 le suivant c'est pas 49 49 c'est 7, 7 c'est pas 51 non plus il y a 3 fois 17 il me semble c'est jamais un nombre pair évidemment il y a que le 2 qui est divisible par 1 et par lui-même et d'ailleurs il y a 1 aussi qui est divisible par 1 et par lui-même même si c'est la même chose mais bon je pense qu'il y a un problème de structures dénoncées mais pas le sujet enfin toujours est-il qu'en travaillant sur ces quadruplets en trouvant la valeur moyenne à tous genre pour cela 11, 13, 17, 19 la valeur moyenne elle est à 15 je crois combien ça fait tout ça 11 et 19 30 et 30 60 divisé par 4 15 donc la valeur 15 alors on prend la valeur 15 là on prend la valeur moyenne du prochain quadruplet et on fait encore une opération style opération type bien-être ou autre et à partir de là on a des valeurs dont on a des chiffres dont l'importance existe ça ne veut rien dire ce que je raconte pas c'est comme l'angle 19 degrés 5 ou le chiffre 137 ou c'est des chiffres dont la valeur a une valeur électromagnétique enfin bon dans le temple franc-maçon je suis très confus je m'excuse mais bon dans le temple franc-maçon ce savoir permettait de maîtriser l'antigravité pour vous dire ça déchire et tout était marqué et tout est marqué dans les fraises tout ça déchire ça déchire c'est géant c'est géant qui garde ça pour eux c'est vraiment une vache tout est marqué les circuits de répulsion d'attraction la fleur ouverte la fleur fermée le circuit vert le circuit rouge pardon les dispositions le nombre de pôles émetteurs c'est passionnant c'est dingue alors on cherche on cherche on n'a pas tout compris encore les vidéos que je suivais qui expliquaient ça n'avaient pas le fin mot mais qu'est-ce que c'est à péter qu'est-ce que ça vous met en état alors c'est des vidéos dont j'ai parlé sur Coral Castle et la loge franc-maçonne de Philadelphie je vais dire ces vidéos elles ont un nom et les secrets de l'univers le secret de l'univers un truc comme ça c'est le secret de l'univers les nouveaux secrets de l'univers ouais un truc comme ça les changements actuels sont beaucoup plus rapides que les précédents ces matériels de semences montrent la croissance suivante certaines unités restent du matériel de semences non c'est pas le terme alors c'est quoi là est-ce qu'il me le retraduit à l'envers non d'autres formes des cavités d'autres formes des horloges d'autres formes des singularités bon on va le reprendre en anglais ça parce que ça va pas du tout la traduction je trouve des horloges en effet des singularités ces points de singularité se connectent et chacun des points forme une semence une graine toutes ces parties grossissent et dégénèrent simultanément ce qui est marrant c'est que finalement il nous propose le schéma d'un objet tridimensionnel plein de pointes comme certains coquillages je crois presque qui est un peu comparable quand même avec l'aspect des globules rouges une fois qu'ils sont plein d'exosomes plein de pointes tout cabossés et bizarre avant qu'ils se transforment en globules rouges à la paroi en français je dirais alors je vais reprendre la traduction française parce que quand même ça sert à même il est un peu marre il devrait inventer des mots au lieu de reprendre des mots qui veulent déjà dire autre chose similaire semblable mais bon non mais c'est un nouveau c'est un nouveau truc on lui donne un nouveau mot le cloud on n'appelle pas cloud on n'appelle pas nuage nuage ça existe déjà c'est déjà autre chose il y a déjà 8 noms de nuages plus les 4-5 derniers qui arrivent après les chemtrails les mamatus et les patins couffins on trouve un autre nom pour le cloud informatique on ne dit pas égrégore on ne dit pas subconscient humain on dit autre chose on invente un nom spécialisé qui veut bien dire uniquement ce que ça veut dire ce que ça décrit à mon avis parce que sinon c'est que de l'embrouille je vais vous perdre le chaland donc c'est mal intentionné ou c'est complètement con juste complètement con ce qui m'étonnerait il faut bien admettre qu'ils sont pointus les stratèges et autres à cette fin la communication entre différents matériaux et substances porteuses doit être possible interférence complète tous les matériaux ont des fréquences de résonance et des propriétés porteuses différentes dans la nature où différents moments interagissent les uns avec les autres quel est le composant fondamental ? réponse la lumière la 6G les LED l'optogénétique que ce soit dans le monde quant, décor dans les atomes dans les tourbillons magnétiques ou les vortex peut-être ou dans le pain au fromage on peut donc supposer que la biologie synthétique a un mécanisme de contrôle la lumière nous avons maintenant une combinaison de géométrie et de lumière la masse la forme la longueur d'onde de la lumière et donc l'information clé qui est décisive et là il nous remontre son cube de traitement entre les lasers verre et bleu et vous savez qu'il n'y a pas de laser il n'y a que des casards déconne déconne tout existe à partir des horloges du passé du temps passé du présent et du futur il peut être lu simultanément dans une perspective à 360 degrés c'est l'idée de tous les champs interactifs les uns avec les autres qui donc vont vont toucher vos cellules dans tous les axes possibles nuisant ainsi à la formation des structures quelle que soit leur position dans l'espace a priori si bien compris c'est le même phénomène qui se produit dans les expériences de mort imminente une perspective globale immédiate complète instantanée vous ressentez tout en même temps vous l'autre personne vous ressentez également tous les effets en même temps pour y parvenir un tout nouveau type de technologie était nécessaire dans le passé les informations étaient stockées ou traitées dans des espaces vides la partie électrique ou magnétique de la lumière est neutralisée ou mise à zéro cette zone ne peut alors pas être utilisée comme particule ce qui est comparable à des cordes de ténèbres donc il pense je pense qu'il accorde du crédit à la théorie des cordes mais bon si c'est pas les cordes c'est autre chose c'est pas grave on va appeler l'autre chose des ténèbres obscur ceci est maintenant prêt à changer cela devrait maintenant se produire à l'interface entre la lumière et la matière les cordes doivent maintenant être transformées en atomes utilisables semblables à des vortex et il y a monsieur Nye en 1883 qui a traité les effets de polarisation dans la diffraction des ondes électromagnétiques alors j'espère que c'est pas Bill Nye de la NASA qui est une crapule mais bon pour le mettre enfin une crapule un acteur qui nous dit n'importe quoi à propos des photos fausses de l'unissage de l'ISS et tout ça je dis pas qu'il n'y a pas une vraie ISS à mon avis il y en a même 17 comme le disait John Lear au moins 17 à l'époque où il parlait il est mort aujourd'hui il n'avait pas les derniers renseignements alors pour vous dire 17 américaines je sais pas quand même russe chinoise japonaise israélienne de française d'européenne d'un loup mais j'ai quand même l'impression que le gag du film Iron Sky dans lequel suite à un problème les deep states se réunissent les gouvernements de plein d'états se réunissent les américains disent donc nous avons un problème d'invasion extraterrestre on va vous avouer on a un programme spatial secret dont voici les bâtiments et à ce moment là en fait chacun des participants au conseil donc mondial dit en fait nous aussi on en a un nous aussi on en a un nous aussi on en a un je pense que ce gag là nous dit quelque chose mais sinon vous pouvez voir des images de stations orbitales plus ou moins orbitales d'ailleurs peut-être pas orbitales mais loin dans l'espace sur le site de John Lennart Walson il y a des photos de la lune des images de la lune il y a aussi des images d'ovnis d'orbes et il y a aussi des images de ces stations ça ressemble à un échafaudage géant dans l'espace juste parce qu'il y a les croisements de l'échafaudage et des lumières et il y en a certains qui sont des transformeurs comme je dis souvent c'est à dire qu'en l'espace d'une minute ils passent d'une structure allongée à un éventail et il se regroupe il se referme en une minute à peu près bon je sais pas ça dépend à quelle vitesse passe le film évidemment mais c'est très rapide c'est vraiment très rapide c'est immense énorme spectaculaire et très rapide et je regardais ça en 2011 donc c'est des vieux films c'était dans une série qu'ils faisaient qui s'appelait Fast F-A-S-T Far Away in Space and Time donc c'est assez vieux je dirais 2011 donc continuons ah oui oui voilà pour vous donner un exemple vous avez des pullovers qui sont empilés dans votre placard vous ne pouvez pas en même temps faire la lessive dans cet espace il est déjà occupé en plus mais la nouvelle technologie est conçue pour faire exactement ça laver le linge et créer un arrangement de pullovers empilés et horizontaux en même temps tout ce qui est décrit ici est un nano-cerveau un cerveau artificiel qui a les trois composants d'une forme de vie il peut sentir fonctionner et surtout il peut traiter les décisions donc là c'est Bandio Padaï en 2020 qui a écrit nano-brain the making of an artificial brain from time crystal la fabrication d'un cerveau artificiel de cristaux temporels et donc il nous compare avec des dispositifs des dispositions des unités d'informatique dans les structures qui s'associent comme une poupée à l'intérieur d'une poupée gigogne et à côté de cela il y a les changements qu'on peut voir dans le sang on peut voir même des changements dans les propriétés d'écoulement du sang est-ce qu'il ne serait pas sur le point de devenir une sorte de gelée notre sang est-ce que notre sang serait-il transformé en une seule unité cérébrale artificielle ce serait la prise de contrôle complète du corps humain par une intelligence artificielle mais cependant cela ne se produit pas seulement dans le cerveau mais dans tout le corps on aurait donc affaire à un cyborg et ça me finit par un petit haïku et les gars pas pas avec moi cette affaire on va dire la chenille devient d'abord une gelée puis un papillon si je dois me transformer alors s'il vous plaît que ce soit en un être indépendant et libre avec des ailes que ce soit en pensée ou en action pour une vie qui vaut la peine d'être vécue Sam de Sam368 et voilà donc je me fie pas mal à ces informations puisqu'il se sert de remote view il va faire les recherches qui correspondent à ses décisions remote view si on peut dire les informations remote view et il a des résultats qui continuent à faire évoluer la situation générale c'est intéressant oui je trouve ça intéressant alors évidemment c'est beaucoup de sujets nouveaux hors du commun dont il faudrait à chaque fois ah ben j'avais déjà pris dont il faudrait à chaque fois bien plus d'explications que mes encarts légers et assez flou aujourd'hui je dois le dire alors ça c'est des articles qui datent de hein il y a la date je crois ce que vous avez lu donc le 26 mai et on est le 8 juin euh ouais il manque un peu de lumière dans les pupilles non vous trouvez pas oui puis bon euh il y a des euh un robot alors je l'ai pris je l'ai pris j'ai dit hop on l'efface article suivant toujours chez héritable science fiction il est temps de se réveiller nous dit-il le 30 mai Sam 30 mai 2024 Sam nous disait tiens voilà une petite collection des images datant des 6 derniers mois sans paroles les gens sans paroles et bien écoutez je coupe le scram je me mets dans un qu'un qu'un qu'est-il en notre sang analyse vivante au champ microscope au champ sombre au microscope à champ sombre de notre sang c'est les structures qui se montent et qui se démontent nous dit-il c'est dans le sang ça mais vous imaginez pas vous vous rendez pas content il y a quasiment plus rien de biologique là en plus il y a encore des éléments de la chimie biomoléculaire mais quand même plus de réactions chimiques nous dit-il bon les ronds là c'est en général les structures lipidiques mais pas que là c'est les structures en forme de bus informatique avec antenne et puis interaction les unes avec les autres donc formation de structures fractales là il y a des nœuds de câbles similaires à des nœuds de câbles on va dire j'ai loupé un truc à traduire donc je le reprends oui formation de structures nœuds de câbles c'est pas des nœuds de câbles réaction chimique de la peau des cristaux beaucoup de cristaux encore les tubes les structures en forme de fibres qui secrètent des substances là on dirait une carte mère ah ou un plan d'occupation des sols sur les plages excusez-moi il y a des couleurs métalliques brillantes avec des quantiques d'orites des structures en train de se construire similaires donc là il y a des couleurs métalliques brillantes des points de couleurs métalliques brillantes au sein des structures qui les enveloppent et qui construisent des structures internes similaires au processus de contrôle des qubits sur des circuits unitaires comme dans un processus de computer quantique encore d'autres formes de puces informatiques d'autres cristaux ah oui et ça qu'est-ce donc ? ça c'est un mix est-ce qu'on assiste au processus d'assemblage d'une puce informatique la technologie et les matériaux biologiques combinés c'est si bon il est temps de se réveiller nous dit-il c'est normal on doit se réveiller c'était donc sam368.substack.com il y a un autre site qui s'appelle darkfield-enigma.com dans lequel il développe ses projets de remote view c'est payant la musique par Jolene Fazeri mais on ne l'a pas entendu de Pixabay ah ben écoutez c'était intéressant ça what's in the blue true non on ne l'a pas prise celle-là hop je note je note je simplifie et je reprends ma position là-bas j'espère que je suis toujours en partage d'écran que vous m'entendez que le son soit potable vous pouvez boire le son rejeter des filaments fluorescents au travers par leur peau similaire à ceux qui sortent de la peau de ceux qui sont injectés au C19 donc microscopie au H en sombre des filaments et corrélation au sang vivant donc là vous voyez derrière l'oreille du patient si on va dire de minuscules fil fluorescents qui sortent là alors il avait déjà développé des articles à propos de ces filaments fluorescents elle parce que c'est encore Anna Maria Myalcea sur son obstacle ainsi que sur la coloration orangée de la peau et des deux tâches particulières particulièrement fluorescentes brillantes de part et d'autre de la pupille dans les yeux voilà vous allez en boîte de nuit avec la lumière noire vous voyez tout de suite qui est C19 ce qui ne l'est pas et en fait vous avez constaté aujourd'hui que vous n'êtes pas mais dans le miroir si ça se trouve vous commencez à devenir orange aussi briller puisque les nanotechnologies moi je pense qu'on n'a pas tout à fait tout le même matériel que ceux qui sont injectés et qu'en tout cas ce qu'on n'a pas c'est donner notre accord pour ça donc on a une raison d'avoir le droit de lutter et d'y arriver surtout si on peut dire vous voyez c'est un peu une vie de l'esprit j'espère j'espère mais de l'autre côté la conscience la volonté la présence le niveau d'être tout ça c'est nous ça va ensemble tout ce dont on parle je trouve c'est ce conglomérat de capacités qu'il nous faut faire monter en compétences et en capacités donc blablabla là elle nous montre donc c'est le genre de filament quand vous approchez le doigt le filament il interagit et il essaye de s'attacher à votre doigt voire de pénétrer je ne vous diffuse pas les images je pense que déjà ça prend du temps puis c'est flippant quoi pas flippant mais ce n'est pas agréable de constater qu'on est pollué il y a un problème ce n'est pas agréable mais bon on est adulte c'est avec il faut bien être lucide aussi donc construction de filaments de polymère plus ou moins développé entre les images à gauche à droite grossissement 2000 fois donc il analyse sans lumière UV puis aux UV il compare ça avec les analyses du docteur Justin Coy qui a partagé ses observations et son matériel de filaments il y a eu beaucoup d'autres individus non vaccinés ces 19 sans antécédent de morgelons auparavant qui ont rapporté que les filaments sortaient de leur peau les sensations étranges des démangeaisons intenses peuvent l'accompagner mais elles ne sont pas obligatoires on a aussi signalé des démangeaisons extrêmes dans les zones de tâches orange et certaines personnes n'ont aucun symptôme alors c'était un ancien sous-traitant du département de la défense Justin Coy et il a aussi un diplôme de physicien de Toubib oui en anglais physicien c'est docteur mais pas docteur en science docteur en médecine parce qu'il n'empêche pas d'être aussi docteur en science du coup ah voilà elle nous remet la photo donc vous voyez de part et d'autre de la pupille ces points brillants aussi et puis toute la peau qui brille de petits particules orangés sous les UV les yeux comme ça ils appellent ça le phénomène d'Horus les yeux d'Horus alors il y a des gens qui disent mais nous reste-t-il encore de l'espoir je comprends l'espoir ce serait que tout le monde puisse bosser ensemble rapidement en ayant une intelligence artificielle à notre service qui nous soutient il faut avoir même plusieurs et surtout qu'on puisse toucher le plus le plus grand nombre de scientifiques honnêtes le plus grand nombre possible de scientifiques honnêtes parce que tous ensemble on va trouver les expériences se dérouleront beaucoup plus vite dans plus de domaines etc on peut espérer que quand même on s'en sorte mieux et puis surtout il faudra arrêter de nous empoisonner évidemment c'est bien beau de mettre des pansements sur la plaie qu'on a sous le talon mais c'est mieux d'enlever le clou qu'on a dans la chaussure si vous voyez ce que je vais dire les clous qu'on a dans la semelle parce qu'on a plusieurs genres de clous voilà 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 donc je viens de prendre ça et de le mettre c'est ça un injecté de ça sera la vidéo commence à s'allonger là vous n'êtes pas tombé de la news c'est-à-dire donc de ah tombé on m'échappe je vois sa tête ça vient d'un site la voix du peuple forbidden news c'est Barbara Deborah comment est-ce que c'est donc c'est un ancien agent de la CIA qui testifie qui témoigne en amenant des documents qui ont fûté qui confirme que l'ARNM du COVID est était fabriqué pour tuer donc elle a soupçonné que cette information avait récemment émergé des enquêtes du sous-comité de la pandémie du CV et du comité permanent du renseignement représenté par Tom Renz T O M plus loin R E N Z qui travaille avec Todd Callender qui dit qu'il a plus ou moins 500 militaires et des dénonciateurs du gouvernement qui contribuent à cette hypothèse à cet argument alors la voix du peuple n'a pas fourni de preuves directes de ce prétendu témoignage ou des documents divulgués ils ont parlé d'autres rapports récemment publiés par Brad Wendstrup le sous-comité sélectionné par Brad Wendstrup sur la pandémie de C 19 telle que la pardon CIA a soudoyé ses propres agents pour rejeter la théorie des fuites de labos dans les évaluations publiques sur les origines du problème je suis tombé je vous parle de cet article en clair parce que les preuves ne manquent pas comme quoi l'escroquerie Covid et l'injection mortelle ont été planifiées depuis des décennies par les Nations Unies et le gouvernement des Etats-Unis et elles ne seraient pas du tout surprises si les documents et les témoignages mentionnés dans cette pièce de The People Voice ou similaires finissent par émerger en fait elle poste cet article parce que ça lui semble très plausible elle n'a pas les preuves flagrantes ni les témoignages d'accord dans son livre Here Comes the Pile Horse de Bill Cooper c'est le cheval pâle de la de la prophétie des grandes tribulations les quatre chevaux Bill Cooper a détaillé comment le projet de loi de la chambre 15090 fournit 10 millions au budget de 70 du DOD département de la défense pour produire un agent biologique synthétique un agent qui n'existe pas naturellement et pour lequel aucune immunité naturelle n'ait pu être acquise Bill Cooper a déclaré que le projet aux accès spéciaux qui a produit le virus HIV d'immunodéficiences humaines a été appelé MK Naomi et qui l'a effectué a été effectué à Fort Detrick dans le Maryland Fort Detrick où il y avait eu des fuites au printemps 2019 je crois déjà du coup il avait soi-disant fermé mais bon et déplacé ailleurs mais bon d'accord c'est comme ARP ouais ouais ça marche plus depuis les années 90 on a donné les clés à une université qui bosse maintenant en secret pour le DARPA ouais tout dans le genre allez allez un peu de sérieux le SARS-CoV-2 contient du VIH il semble être une conséquence de ce même vieux projet de dépeuplement qui a été lancé publiquement par le club de Rome en 72 avec leur livre limite à la croissance 1980 qui a été suivi par le rapport global 2000 au président je crois que Fossi et beaucoup d'autres dans notre quatrième branche non élue du gouvernement ont été impliqués dans ce projet de dépeuplement pendant des décennies et si nous arrivions à gagner cette guerre toutes ces preuves sortiront bon on est un petit peu dans les spéculations quand même on n'a pas les preuves tout à fait mais bon en tant que conspire chef paraît-il je ne peux pas me fermer à cette hypothèse là d'autant plus que j'ai quasiment la même cela nous amène également aux commentaires astucieux de son site web par Steve qui traite de l'implication de la couronne britannique depuis 300 ans dans ce plan de génocide ignoble de peur que nous n'oublions que les Battenberg les Windsor Maroud Batten c'est Battenberg à la base sont les principaux habitants de la noblesse noire enfin ouais pas que et le soupçon de Steve que cette présentation britannique de The People Voice tente de décharger le blâme pour que ce génocide de loin de l'institut Pearl Bright très britannique et le Welcome Trust ait posé tout cela sur la CIA fondée après la seconde guerre mondiale calquée sur le M6 du Royaume-Uni qui est infiltrée d'éléments de paperclip de techniciens et agents de renseignement financés par les alliés depuis bien longtemps et récupérer par la suite c'est pour ça que je vous dis ça m'étonne des conflits là aujourd'hui aussi durables qui surtout servent à faire passer le temps divertir l'attention des gens de ce dont on parle aujourd'hui chez nous rentre dans le projet prévu Rodans M-Belt et contrôle général de la vie par nanotechnologie intelligence artificielle Smart City ah ben voilà calquée sur le M6 du Royaume-Uni mais réquisitionnée par les nazis une fois paperclip chez nous en tout état de cause la CIA ne représente pas et n'a jamais représenté les intérêts des Etats-Unis c'est-à-dire à moins que ces intérêts ne soient alignés sur ceux de la cabale de la noblesse noire la CIA a inventé la technologie RNM en collaboration avec la fondation Bill-Emile Daggett le Forum économique mondial et la fondation Rockefeller selon le témoignage explosif d'un agent de la CIA qui admet que l'EVA c'est CIA c'est O Veidae ont été développés comme armes biologiques pour contrôler l'humanité selon l'agent et les documents top secret délugués la pandémie de C-19 était une psyopse gérée par la CIA pour amener l'humanité dans un état de surveillance globale et de contrôle global et les produits injectés n'ont pas été développés pendant l'opération Warp Speed mais étaient prêts et en attente de déploiement pendant au moins dix ans avant la pandémie et pour ce faire pour vous convaincre de ça vous regardez les dates d'apparition des différentes patentes vous savez qu'aujourd'hui maintenant les différentes compagnies de Big Pharma se portent plainte les unes contre les autres pour utilisation abusiste de patentes qu'elles avaient elles-mêmes déposées quelques années auparavant enfin des plans dans le genre si on lance une action de justice ça va être un sac de nœuds tel je pense qu'on sera tous zombifiés avant qu'ils s'en sortent un ciel puis c'est fait pour évidemment de toute façon ils bossent tous du même côté sur notre dos ils se tirent entre les pattes mais c'est sur notre dos ces révélations sont toutes étayées par des documents et des sources entièrement vérifiables et elles seront fatales pour l'élite si nous diffusions cette information à suffisamment de personnes il y a trois ans qu'à Klaus le retraité se vantait ouvertement que le FEM et ses parties prenantes mondialistes soient à bonne voie pour avoir un contrôle total sur la race humaine d'ici 2030 là elle dit comme il avait tort je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr pour l'instant malheureusement pour l'élite mondialiste leur vision autoritaire leur vision autoritaire de micro plus de prison en plein air de CBDC de speech obligatoire recule plus rapidement que la racine des cheveux de Yuval Noah Harari les gens du monde se réveillent mais il est trop tard on est tous contaminés enfin et les autres ils sont encore en poste et ils sont encore en capacité de donner des ordres pour nous mettre encore plus de bâtons dans les roues et dis donc les gars il faudrait être lucide quand même un peu il y en a encore qui croient qu'il y a des chapeaux blancs et tout ça même Kéry Cassidy pense qu'il y a encore des chapeaux blancs et que Trump il est cinéma je ne sais pas c'est spécial elle m'a perdu ça c'est clair puis à un moment elle m'a perdu sur ces voies là sinon elle continue de temps en temps de faire les interviews super ça dépend de qui elle interview et ça dépend si elle le laisse parler ou si elle veut absolument appliquer sa version des choses je suis pété de rire elle interview des spécialistes à laquelle elle est convaincue qu'elle doit expliquer sa vision de voir le monde qui est la vraie c'est pas la peine d'interviewer un spécialiste du coup mais enfin bon c'est pas logique pour moi mais bon on est d'accord ou bien elle est sous contrôle mental comme déjà elle est née sur une base militaire elle est un peu comme une idiote utile qui sert avec ses théories dont elle est convaincue elle est honnête elle est convaincue mais elle se trompe et du coup son public est diverti ailleurs que sur la vérité et perd du temps des moyens et se fait infecter voilà c'est ça que je rapproche au groupe de Benny Oui Oui qui espère encore des sauveurs externes et da 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 Brendan Connell disait il faut contacter les militaires il faut compter sur l'armée pour nous sauver le problème c'est que deux tiers d'entre eux sont déjà sprichés maintenant et donc possiblement sous contrôle mental pour l'instant on a ça dans le corps mais en plus quand ça monte là-haut avec un peu plus de temps l'optogénétique peut-être là si j'ai nécessaire je ne suis pas sûr regardez déjà les gens l'esprit de chez qui changent de caractère qui changent de comportement de caractère regardez ça c'est c'est impressionnant je veux dire bon il continue continue je ne veux pas tout lire mais je viens de tomber sur son nom à elle donc ça c'est la vidéo à priori où il y a le témoignage de l'agent de la CIA elle s'appelle Alexandra Bruce voilà celle qui tient le site Forbidden News The People Voice c'est les collègues c'est pas bon ben d'accord allez bon en diagonale je ne suis pas tout vous-même bien sûr alors lui maintenant il trouve c'est Sam alors on va aller très vite là maintenant je commence à fatiguer aussi il est 17h46 ça fait un moment encore n'y lui il commence à trouver dans la lymphe et dans le sang les mêmes produits les mêmes aspects ce qui est logique ça ne m'étonne pas mais bon c'est mieux d'en avoir les preuves à la limite on pourrait se tromper voilà il voit des perles des enfilements de perles les mêmes phénomènes que dans le sang avec un agrandissement de mille fois enfin il passe à l'agrandissement de mille fois qui lui permet de constater les mêmes phénomènes que dans le sang blablabla ok 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 il trouve des cristaux des fibres des structures de bulles voilà les cristaux après avoir coloré au bleu de méthylène d'autres structures deviennent visibles grossissement en mille alors là ce genre de matos ça déchire quand même ça déchire on trouve une sorte de gerbe de fibre côte à côte quoi même pas en mêlée là des bulles de l'hydrogel les mêmes structures dans le sang les alignements de perles donc son patient sa patiente elle va bien mais elle est très fatiguée mais c'est une combattante et le système immunitaire a besoin de beaucoup d'énergie n'oubliez pas cet exercice de chair de poule volontaire qui amène à des prises de conscience de volonté et puis de la maîtrise du corps et la peau le champ aurique le bio champ font partie du système immunitaire très sérieusement et quand on parle de cette volonté de cette conscience le fait de ne pas avoir donné son accord est là très important enfin à mon avis à son importance en tout cas bien il bosse ça Sam 3-6-8 là il bosse sérieusement je trouve pas tous en fait Anna Maria aussi évidemment elle fait beaucoup d'interviews en ce moment de par le monde aussi évidemment c'est une bonne idée mais par contre ça prend beaucoup de temps je trouve donc ça c'est Blue ou l'inf ouais et c'est celui-là c'est celui-là le suivant oh là là au fluorescent provenant version orange juste un cueil des vues des analyses des polymères etc comme d'habitude des fils de soie polymériques qui ont été sprays par le biais de la géoingénierie en Californie en tout cas pour ceux qui nient les chemtrails je signale que le Tennessee a interdit les chemtrails et la géoingénierie tout cas où et bien non pour ceux qui n'y connaissent rien regardez les analyses de ce qui tombe dans l'eau depuis ou dans la terre au bout d'un moment quand vous avez mille fois la dose naturelle d'aluminium qui normalement devrait être zéro mais enfin ils ont mis une valeur minimum là je ne sais pas combien mais là il y a mille fois la dose maintenant à l'eau mais par que de ça de plein d'autres matériaux minéraux structures plastiques à une époque on parlait des cellules sanguines séchées on parlait de plein de choses il y a longtemps 2010 même avant et de la maladie de morgelon essentiellement aux Etats-Unis mais pas que et pour nous on faisait le test au vin rouge vous savez vous gargarisez après vous vous êtes brossé les dents vous gargarisez bien la bouche avec du vin rouge vous crachez dans un bol vous rajoutez quelques gouttes d'acide d'alcool à au moins 70 degrés 90 degrés 70 degrés quelques gouttes et vous allez voir ce que vous avez craché qui est très moussue et filamenteux quelque part commencez à frétiller dans tous les sens et vous pouvez faire l'expérience plusieurs fois avant de constater une mini baisse de densité de fibres à peine à peine et donc là à l'époque on parlait des infrarouges profonds on parlait de chélation avec l'argile avec la chlorella on parlait de sauna d'exercice physique d'une grande hydratation enfin pour faire tourner puis éviter d'absorber de nouveau des nanomatériaux évidemment de l'eau qui soit passée au moins par le berquet voire moi je dirais aujourd'hui il faut faire un alambic il faut absorber de l'eau distillée vous pouvez réénergiser si vous voulez mettre des cristaux un bout de céleri un bout de pomme pour reminéraliser un petit peu si vous voulez mais plus l'eau est pure mieux elle nettoie vos cellules et moins elle vous intoxique finalement aujourd'hui donc donc là il y a un article sur les puces cérébrales globales et les mésogènes les nanomachines pour le contrôle ultime et les mémoires fausses un système d'ordinateur pour un contrôle de l'esprit collectif ça va ? à l'époque déjà ils avaient trouvé du graphite en plus c'est une variété de graphite une variété de carbone en tout cas vous avez vu ce matériel là il vous démonte le corps pour tirer les briques dont il a besoin puisqu'on trouve dans ces caillots là une densité supérieure à celle qui reste dans le corps là oui ça manque finalement de différents métaux calcium je dis ça au hasard je crois il y a calcium magnésium potassium scoudre et quoi il n'y en a plus assez dans le corps et dans les caillots qui ont créé en général le décès du patient par contre vous avez une densité supérieure donc c'est bien ce qui me pousse à dire que cette technologie se sert en vous pour bâtir ce dont elle a besoin pour elle voilà 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 là elle nous rappelle elle invite tous les sceptiques à faire cette expérience prendre une lampe à UV de 365 nanomètres prendre une douche chaude ensuite regardez vos mains entre vos doigts vos orteils sous vos aisselles ou dans les espaces plus privés encore et regardez les filaments fluorescents sortir à la suite d'une douche chaude peu importe que vous soyez spritché ou pas à ce stade car ils ont été pulvérisés sur nous et nous en respirons maintenant considérez ceci comment voulez-vous contrôler et rendre un malade une population globale qui a été injectée avec des antennes de nanotechnologie qui ont la capacité de commander et de modifier génétiquement des personnes à distance maintenant regardez cette vidéo sur les antennes globales ARP ELF VLF radar S4 je suppose et autres micro-ondes partout votre cerveau est un récepteur une antenne radio vivante qui peut être programmée à distance il est bien connu que les ELF extrêmement low frequency et VLF very low frequency fréquence extrêmement basse ou très basse peuvent programmer la fonction cérébrale tout comme les micro-ondes lisez les travaux du docteur Nick Begich B-E-G-I-C-H pour plus d'informations ce docteur a vu son père assassiné puisqu'il faisait des recherches qui gênaient un petit peu le département de la défense je crois si je me rappelle bien je crois qu'il est canadien je ne suis pas sûr américain canadien je ne suis plus sûr Nick Begich il est bon Jesse Ventura alors ses analyses enquêtes sur le EMK je crois bien qu'il l'avait interviewé elles sont pas mal la série de 10-15 enquêtes de Jesse Ventura le seul les reproches que je ferai c'est un c'est à l'américaine donc il répète tout trois fois quatre fois il met des pubs et il recommence tout depuis le début avec un petit ajout de temps en temps enfin bon il dilue sur 50 minutes un truc qui pourrait durer 10 minutes un peu un peu et et que bon Jesse Ventura c'est quelqu'un qui ben son boulot était plutôt efficace pour les conspires les complotistes pour leur apprendre la vie j'ai trouvé maintenant est-ce qu'il est fiable à quel point ben c'est déjà ça je dirais je dirais c'est déjà ça et il a pu faire ses enquêtes parce qu'il avait le niveau de défense de connaissances les réseaux je suppose il a parlé de tout il a parlé quasiment de tout du contrôle mental d'un can Cameron de la matrice des chiffres le docteur Rima allo Rima je sais plus quoi sur le codex alimentarius l'esprit ah non non mais alors franchement il y a une bonne série d'enquêtes là je ne me rappelle plus comment elle s'appelle ça c'est souvent il répète vous pensiez tous savoir réponsez-y nous sommes tous des esclaves sur une planète esclave la plupart de nos pensées ne sont pas les nôtres mais diffusées pour modifier et asserver l'humanité la prochaine fois que vous battez avec votre voisin pensez que vous êtes meilleur qu'eux sachez simplement que vous êtes un esclave qui regarde un autre esclave pensant que vous êtes meilleur qu'eux sachez qu'en fait vous n'êtes qu'un esclave qui regarde un autre esclave ou qui se confronte même les bien payés ne sont que des esclaves à un niveau un peu plus supérieur aucun de nous n'est libre pas avant que les machines ne soient éteintes et que cette même technologie soit hors de notre corps saurons-nous vraiment ce que c'est que de penser maintenant librement et d'être nous-mêmes et à quel point notre potentiel humain est vraiment plus grand et vaste les inhumains non les inhumains très bon très bon ça les humains utilisent seulement environ 10% de la capacité cérébrale à quoi sert donc le reste si vous voulez en savoir plus sur la façon dont la CIA a surveillé les ondes cérébrales de chaque être humain vivant vous pouvez étudier les travaux de Robert Duncan la matrice des chiffres donc j'ai 8 ou 10 vidéos qui traduisent son bouquin sur ma chaîne je ne pense pas qu'elles aient été censurées pour l'instant qui a écrit l'algorithme de l'intelligence artificielle pour la grille de contrôle du monde satanique il appelle cette IA le demi-dieu et les satanistes l'adorent et en tirent leurs ordres comment se fait-il qu'il cible quelqu'un qui active plus que 10% de sa fonction cérébrale alors le professeur le docteur Robert Duncan a aussi écrit le projet Sulkatcha donc Chasseur d'âmes les capacités de la CIA de hacker les esprits et les âmes et avant que vous ne pensiez que je suis un théoricien du complot prenez votre lampe de poche prenez cette douche cette douche chaude et une fois que vous aurez vu ce qui sort de votre corps ça changera tout jamais votre point de vue et bienvenue au club donc du coup après des contaminés conspires ou pas contaminés mais conspires nous sommes des êtres divins spirituels bioélectriques dans une prison électromagnétique artificielle créée par des forces sataniques qui veulent détruire non seulement l'humanité dans des rites huels sacrificiels comme d'ailleurs toutes les guerres y compris celles de Gaza en ce moment et les guerres mondiales qui sont créées artificiellement le sont ces gens sont impatients de déclencher la troisième guerre mondiale nucléaire plus les gens meurent plus les manipulateurs sataniques ont de l'énergie émotionnelle pour se nourrir entre autres en attendant ils gardent la population apathique et abasourdie avec leurs armes ionosphériques les épandages la télévision la diversion le flore etc etc raison pour laquelle le mouvement Gégis est endormi un peu un peu endormi quoi savez-vous que les émeutes de Los Angeles étaient sous le contrôle des armes et énergies dirigées de contrôle mental en fait il est si facile d'amener les humains à se battre les uns contre les autres de sorte que les gestionnières des esclaves peuvent continuer leur boulot sur cette planète de prison leur gestion de la planète de prison au Rwanda aussi on dit quand même entre les programmes avec les subliminaux émis par les radios locales avec la manipulation politico-raciale la gestion entre tout tout entre les différents bénéfices avoir ce pays s'entredéchiré et ainsi laissant libre l'exploitation des différents minéraux il semblerait que maintenant les troupes du Rwanda vont piller le coltan dans les pays à côté ils vendent du coltan alors qu'il n'y en a pas chez eux il y a un plan comme ça c'est très intéressant tout ça mais c'est un peu un dur à avaler pour plein de gens et de toute manière c'est dur à avaler pour tout le monde et en plus c'est encore plus dur à avaler pour ceux qui en plus n'y croient pas ou ne sont pas au courant les humains ne sont pas mauvais dans leur âme mais ils ne contrôlent plus leur esprit voilà on est assez d'accord jeter dans la culture la religion la couleur de peau la croyance et vous avez toujours des guerres de masse nos enfants meurent pour des conflits manufacturés illusoires et n'oubliez pas un truc ce qu'ils veulent en général c'est pas gagner un conflit c'est entretenir un terrain de conflit dans lequel ils peuvent manipuler les gens les peuples les commerces les valeurs les finances et pendant ce temps-là l'humanité perd du temps pour évoluer et le verrouillage technologique qui va la servir globalement continue d'avancer lui on a la prophétie d'Ariman qui dit l'humanité va se faire esclavagiser par le biais de sa technologie ou de la technologie c'est pas vraiment la sienne par contre ce qu'elle a inventé elle ça lui est soustrait il y a des chances pour que les antennes de Vlakovsky ou la machine de Priore ou d'autres soignent le problème de nano qu'on a là ça pourrait un passage en chambre à Orgon de Reich ou je ne sais pas plein d'autres trucs ou tout ensemble presque ensemble vous voyez des multithérapies simultanées ce n'est que lorsque nous nous emparerons de nos propres esprits en réalisant notre propre essence spirituelle que nous pourrons nous libérer de cette prison ensuite nous avons mis les armes contre nos frères monté les armes contre nos frères ou levé et les médecins ont déposé leur seringue de VACCIN poison contre les armes bio et nous n'acceptons plus les aliments empoisonnés peut-être avons-nous besoin d'une révolution pour cela et des exécutions de certaines forces irréversiblement mauvaises et sataniques ça ne me regarde pas l'exécution ou pas mais en tout cas il faut nettoyer il faut passer par la Pizzagate le Nuremberg la CIDJ la CIG etc anticorps et autres pour nettoyer la corruption qui nous empêche une humanité saine d'esprit de s'en sortir voilà tout ce qu'on avait bâti pour s'améliorer et nous se protéger a été retourné contre nous infiltré retourné contre nous voilà mais imaginez ce que nous serions sans ce poison de l'intelligence de l'IA dans nos corps et la pollution électromagnétique et le contrôle mental et l'internet des objets connectés à double usage j'ose dire que nous serions des êtres magnifiques au potentiel illimité ah voilà moi je crois qu'on va arrêter là parce que là on part sur le moral à donc je vous remercie alors après parce qu'il y avait un article sur l'effet d'un réseau 5G mondial avec ses milliers de relais pourquoi est-ce que le sang et les tissus deviendraient-ils le magnétique ah j'ai un double ouais non et on revient au futur par la NASA aux guerres du futur comparé aux événements actuels oui histoire de voir que on y est quoi n'oubliez pas le Man in Black qui disait que d'ici 2030 c'était pas grave s'il restait des humains en opposition parce qu'en fait en 2030 il n'y en aurait plus alors il parlait on était en 2012 à peu près il disait c'est pas grave s'il y a encore des foyers de résistance parce qu'en 2030 on aura réglé le problème alors encore j'ai une source qui nous traduit soi-disant des des communications entre envahisseurs en fait entre repto-ségri et lui qui arriverait à la traduire il nous dit la même chose on signale qu'il y a des humains normaux dans le coin là il dit on s'en fout ça va plus pour longtemps c'est inquiétant je ne vous dis pas que c'est totalement fiable et tout ça et je ne vous dis pas non plus qu'on ne peut pas s'en sortir bien au contraire d'autant plus que si on en croit le farsight il y a quand même des équipes de gentil city qui n'attendent qu'une chose c'est qu'on se prenne un peu plus en charge qu'on arrête de les ignorer ou de les concevoir juste en tant qu'entité divine ou autre non non c'est des gars comme nous c'est comme quand nous on arrive dans un pays un peu du tiers monde où ils ne disposent pas des dernières portables ou la dernière voiture ou la dernière télé satellite ou un truc comme ça ça reste des gens normaux comme nous humains qui apprennent très rapidement d'ailleurs en plus tout ça il faut plutôt les considérer comme ça comme des gens qui ont du matos et des capacités supérieures aux nôtres notamment celles d'en découdre sérieusement avec nos agresseurs mais bon quelque part ça interviendra à un moment de conflit il va y avoir des coups des éclats des répercussions des problèmes des blessés des morts et tout ça de toute manière sauf que là il y en aura parce que il y aura ça sera occasionné par une opposition vous voyez et que donc de toute façon comme le terrain sera tumultueux l'intervention des gentils qui ne pourra être que bénéfique s'ils interviennent maintenant de toute façon ça amène le carnage quelque part donc il faut que ça se reproduise plutôt en allant dans le même mouvement que nous sinon ils n'ont pas tellement de raison de le faire en fait presque il y a des gens qui disaient que par moi-même par l'invasion du niveau humain ça me permettait après les autres invasions interdimensionnelles cosmiques ce qui inquiétait donc les autres espèces qui sont à d'autres niveaux raison pour laquelle ils gardaient un oeil très ouvert sur les activités actuelles terrestres bon non non moi je trouve qu'il y a moyen de s'en sortir mais de toute façon oui personnellement je fais ce que je peux pour que j'amène des renseignements à tout le monde et puis par contre je ne peux pas faire vos devoirs à votre place je ne peux pas faire votre montée en compétences psy et tout ça et en plus moi-même j'ai du boulot quoi donc chacun son truc donc bon courage à très bientôt merci d'avoir suivi désolé d'avoir été aussi long merci à tous ceux qui m'ont fait des dons et je dois vous signaler que donc je suis à zéro et que si vous voulez faire un geste il sera plus que bienvenu sinon si ça se trouve il n'y a rien le mois prochain et pour une durée plus ou moins longue parce que vu les prévisions remodieux si ça se trouve le conflit va s'aggraver grave alors c'est peut-être votre dernière donation je ne le souhaite pas pour aucune des raisons que vous pourriez imaginer je ne souhaiterais ça donc à votre bon cœur et souhaitons que ce remodieux soit une erreur c'est peut-être pas pour juin c'est peut-être pour juillet je veux dire je ne sais pas c'est peut-être pour l'année prochaine imaginons même que enfin il y en a plusieurs qui ont vu soit un missile soit un champignon des trucs comme ça donc je vous préviens ça peut être chaud ne vous inquiétez pas plus que tant de toute façon on n'y peut rien on peut se préparer être calme et pas trop déprimé parce que de toute façon vous serez moins surpris que si c'est la télé qui vous l'annonce vous en saurez sûrement mieux et plus par d'autres biais d'ailleurs voilà donc merci et à très bientôt bon courage on passe entre les gouttes les aiguilles les ondes les nanos les mauvais esprits les intentions chelou et on aura mérité une belle médaille au chocolat au moins salut à bientôt à bientôt